Aller les amis salut à tous j'espère que vous allez bien je ne vous cache pas que j'ai reçu un petit un petit message qui me conseillait qui me demandait si voilà j'allais venir parce qu'apparemment il risque d'y avoir sûrement quelques petits bouleversements à venir dans le rp illégal voilà mais j'en sais pas plus pour être très honnête avec vous donc là je vais appeler je vais appeler qu'à tout et puis on va voir un petit peu ce qui va se passer encore une fois notre job je ne sais pas vraiment ce qui nous attend d'accord on soit bien d'accord là dessus on m'a juste dit il va se passer quelque chose ce soir il est conseillé pour tout l'illégal de se connecter voilà vu que j'ai retrouvé un petit peu ma voix je me suis dit c'est l'occasion ça serait juste bien qu'elle décroche je pense n'est ce pas elle me raccroche au nez les appels sont déjà en cours j'ai reçu trois appels par contre pour le coup oui kato mais il est minuit trois qu'à toi m fou des gigavons oui kato oui mais oui mais ça va ça va très bien oui vous êtes où je me suis réveillé il y avait personne dans le lit oui je sais j'ai dû sortir j'avais rendez-vous vous savez ben non je vais vous expliquer on va venir rechercher bien vous pouvez aller chercher d'un an merci et bien arrive d'accord mais vous êtes où sacha vous pouvez y aller si vous voulez ok perfect perfect je suis à pacifique blood nana pierre arrive ok d'accord et pourquoi sacha a refusé de venir ah je suis à rendez-vous avec les coli on c'est ça monsieur non sacha bon je vous rappelle nana à tout à l'heure on a tout de suite pour les scientifiques j'écoute oui bonjour vous avez essayé de m'appeler me semble-t-il monsieur pichon mais exactement bernard pigeon oui très bien j'ai cru comprendre que vous étiez un proche de monsieur lambert william lambert bien sûr bien sûr les frères lambert bah oui c'est du coup pour vous annoncer que monsieur william lambert a été retrouvé hier soir assassiné mais comment mais non mais c'est une blague c'est un point mais non mais c'est pas possible mais comment qu'est ce qui s'est passé il aurait visiblement été abattu d'une balle dans la tête oh mon dieu dans l'océan mais vous avez retrouvé les gens pas encore justement c'est ce qu'il ya possibilité de venir vous voir de venir voir si c'est bien bien monsieur lambert quand même si vous le désirez oui le corps est normalement à l'hôpital de paléto mais vous avez oh mon dieu vous avez réussi à joindre son frère heureusement je n'ai pas pu le joindre c'est horrible donc écoutez j'essaye de passer dans la soirée au plus vite moi je ne serais pas là mais vous pouvez demander du coup au service de paléto à l'eau mais c'est horrible bah madame oui je vous écoute bon écoutez je suppose que vous allez mener une enquête et tout et tout ça c'est ça oui c'est exact j'aimerais offrir une cérémonie tout de même pour pour ça c'est horrible je les aimais beaucoup je l'aimais bien entendu l'autopsie sera réalisée vous pourrez disposer du corps comme vous le souhaitez ne vous en faites pas oh me voilà rassuré merci beaucoup écoutez le temps de me remettre un peu de mes émotions et d'annoncer ça à la famille et nous essayons de passer merci beaucoup contacté son frère pour le moment ses affaires du coup sont main de la police scientifique mais dès que dès que j'aurai du coup avec ses affaires je pourrais les restituer à la famille bah oui et je vais essayer de joindre le frère lambert pour voir très bien j'ai pu récupérer du coup son numéro de téléphone dans du coup dans le téléphone de de william puisque il n'y avait pas bah oui on lui avait volé ses papiers d'identité oh mon dieu mon dieu il je vous avoue que ça fait quelques jours que nous n'avions plus de nouvelles nous pourrons vous rendre également son son téléphone je n'ai rien trouvé de concluant concernant la faire d'accord écoutez on passe très vite alors à très bientôt merci beaucoup madame vous êtes du coup docteur maudit merci beaucoup docteur maudit merci beaucoup à très bientôt très bientôt oh c'est horrible bonsoir bernard comment allez vous mais ça va très bien et vous on est attendu très bien entendu oui oui ok on arrive ouvrez cette porte avant que je vous éclate la gueule tiens devant attendez merci fermez cette porte bonsoir bernard bonsoir jean bonsoir comment allez vous bien et vous très bien mais ça va la police scientifique m'a appelé c'est horrible ah oui un des lambert est mort oh non mon dieu c'est con parce que william a appelé tout à l'heure catherine oui allo oui dites moi mais vous avez essayé de m'appeler donc oui c'est pour la réunion mais votre femme est arrivée et venue bah oui bah nous arrivons allons-y bien c'est fini c'est fini enfin oui vous allez à l'autre réunion oui bon courage monsieur merci beaucoup allez bon courage qu'est ce qui se passe qu'est ce que vous m'avez dit catherine m'a dit que tout à l'heure william l'a appelé et pour dire quoi c'est pas là essaie de le rappeler mais ça répond plus et il s'avère que si personne a pris les téléphones aussi la police a le téléphone justement bah oui et le code des téléphones c'était 4-0 j'ai un des deux téléphones oh vous avez le téléphone de qui je crois que c'est fini parce que c'est clôture normalement fouillé oui sauf que le problème c'est que six ans que c'est aux conversations non c'est bon apparemment ils n'ont rien trouvé de concluant pourquoi vous aviez dit quoi dans les conversations ben on parle souvent de cocaïne maintenant c'est qu'elle a vous êtes dans la merde tout le monde est dans la merde non je me dédouanerait de vous moi aussi je me dédouanerait de moi aussi non mais attendez vous avez pris leur carte d'identité mais vous avez pas pensé à prendre les téléphones pas moi qui fouille mais c'est pas possible d'être aussi con mais claude a pas pris le téléphone oui enfin attendant bernard j'ai voulu dire quelque chose faites comme si vous je vous ai rien dit pour l'instant mais sur sacha tout à l'heure il a été faire une bijouterie pour je ne sais qui mais il a dit qu'il avait besoin d'argent il se fout de la gueule du monde oui mais je vous avais rien dit ah oui et il a une cachette à la villa je sais pas où elle aime et la cachette et comment savez vous il vous l'a dit bah c'est à l'heure quand j'ai été le chercher après sa course poursuite en culé quand j'ai été chercher après sa course poursuite pour le sauver il a voulu que je fouille un véhicule pour voir si elle est toujours son pétoir il était bien là et quand je vais repasser il m'a dit je vais le mettre dans ma cachette en étant la villa 1 je crois savoir où est sa cachette figurez-vous que l'on a trouvé avec la tour bah c'est bien caché alors elle était non honnêtement elle était bien caché pour le coup bah oui allez où c'est dans sa penderie tout en haut à droite dans une sorte de petite boîte à chaussures c'était très astucieux de sa part malheureusement passé oui il m'a il m'a demandé de lui promettre de rien à vous dire j'ai rien promis concernant quoi vous vous devriez me dire concernant la bijouterie oh vous inquiétez pas je vais le cuisiner à la sauce pichon ils vous le disent vous savez ce qu'on dit la pichonnerie n'est jamais fini évidemment il m'a dit que il avait peut-être un plan pour baiser les italiens grâce à cette bijouterie c'est pour ça qu'il veut pas que je vous le dise il veut réfléchir au plan avant mais vu que c'est un menteur faites moi un petit récapitulatif je ne sais même pas même genre me semble-t-il ne sait pas où on se rend non il y avait une réunion avec tous les vendeurs de concage mette mais crasez les les gens qui sont sur baby's dix c'est dure 5 minutes pas plus elle va arriver je pense bah non il était déjà là quand je suis parti vu que c'était fini la réunion c'est charles obama oui bonsoir messieurs dames comment allez-vous si bonsoir monsieur vous avez vu bah oui on survit on survit dites voir c'est bien là je vais te croiser votre fils il est vraiment pas les libères à tous les étages oui non mais lui on s'en fout katou elle est où on va partir avec votre fils en rendez-vous ah bon on s'en fout pas alors très bien rendez-vous amoureux il est temps d'abourer mais ça m'étonnerait on s'en fout j'ai dit la katou vous êtes très beau monsieur vous êtes tous très beau vous êtes tous très beau sauf un m'en dira pas bon j'ai un accent bel je ne sais pas pourquoi on n'est pas rendez-vous il est fini ce rendez-vous ah bah là c'était le rendez-vous fini mais il est où l'autre rendez-vous bah je sais pas m'a rien dit catherine mais ça n'a jamais rien catherine vous voulez la torturer maintenant je vous laisse le plaisir je la torture déjà à ma manière j'ai eu ma dose jean oui c'est moi tu veux la torturer putain ça résonne dans cette voiture waouh fermez la boîte à gants la prochaine fois ça résonne excusez moi j'étais en train de regarder s'il y avait pas un petit biscuit j'ai envie d'exploser la gueule de katou contre un mur en crépit elle ne décroche pas cette pute excusez moi je peux me permettre un commentaire oui bien sûr quand elle communique pas comme ça moi aussi bah oui allez-y vous avez fait laissez nous faire ne vous inquiétez pas et puis hop on ne sait plus rien laissez nous faire nana on s'occupe de tout franchement mon nana laissez-nous gérer nous sommes les franglais et en plus je pars avec sacha le fils indigne pour faire le rendez-vous important de la souris il n'y a personne qui décroche père on a rendez-vous écrasé oui sacha vous avez essayé de me joindre oui je suis à la maison vous êtes où mais oui cato avec moi à la maison vous vous foutez de notre gueule pourrait nous prévenir on est poursuivi par la police allez 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 à la villa à la villa la nôtre non celle des voisins abruti je voulais que j'y passe mais rien ça c'est terrible sacha vous faites esprit d'être aussi con non mais parce qu'il ya deux villas il ya la villa de raffi et la nôtre c'est pour ça que je veux être sûr mais depuis quand raffi n'a une villa ici comment depuis quand raffi n'a une villa ici bon donc on sera dans la maison d'accord oui allez oui oui on a rendez-vous écrasé à minuit 30 sacha qui me l'a dit je sais pas pourquoi raffi appelle tout le temps sacha une grognasse oui un catou catou je la déteste vous l'avez épousé catou vous êtes poursuivi par la police non c'est bon néanmoins la prochaine fois que vous mettez autant de temps à décrocher ce vous j'éclate la gueule mais nana j'ai un problème vous n'avez pas de problème catou votre seul problème c'est le fait que je fais éclate la gueule ou non d'accord nana ok mais que se passe-t-il pas rien alors quel est le problème je me suis assoupi catou vous croyez que c'est le moment de faire une sieste alors que vous avez dormi 14 heures bon allez vous venez à la maison bah oui on a été au rendez vous abruti ok oui vous sentez mon énervement catou elle m'a très violent on comment je sais pas j'ai l'impression qu'il y a le moteur qui me suit non mais attendez alors attendez 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 mais non mais c'est pas c'est pas quand il vous tchote derrière nous qu'on me suit forcément j'ai pas il a doublé comme nous et tout et alors il avait l'air de pas vouloir perdre notre trace putain j'ai fermé oh salope mais vous êtes malade poursuivre la route il y a des trottoirs connard bon décidément je me casse et qu'à tout qu'à tout qu'à tout oui ça c'est dégagé attendez vous avez entendu bon qu'à tout vous me faites le petit bisou aussi c'est bon il ya encore un peu de salive de sacha vous a remboursé le plus oui que ce passe t'il vous avez entendu clétu c'est mort mais de hôte vous nous apprenez mais non ça fait 24h qu'on sait bah oui oui hier soir bah oui Oui ! J'ai une annonce ! Mais Ketu ! Je ne m'en souvenais pas. Moi je vais t'arrêter à ce qu'il s'est fait arrêter ! Bah oui, moi aussi ! Mais pas quand il s'est fait descendre, dessouder ! Moi je me suis arrêté au Lambert. Oh non ! Oh d'ailleurs, j'ai un problème. Attendez, la police judiciaire m'a appelé. Oh ! Avec le téléphone de William ? Oui. Ok, donc moi aussi. Il soupçonne Sacha d'avoir tué le Lambert. Quoi ? Ils ont raison, c'était lui. Bah oui ! Qui me soupçonne ? Qui me soupçonne ? Ils font vraiment du tout à mon travail en tout cas. Honnête, j'ai fait mon travail de père et avant tout de chef de famille. J'ai évidemment dit qu'ils avaient raison. Qui me soupçonne ? La police scientifique. Ils me soupçonnent d'avoir tué qui ? Bah d'avoir tué les Lambert. Mais pourquoi ? Bah parce qu'ils ont retrouvé son corps. Mais parce que c'est vrai. Et pourquoi ils me soupçonnent ? Bah parce que c'est vrai, vous l'avez tué. Non, vous rigolez père. Bien sûr que je rigole. Ah ok. Néanmoins, ils ont fouillé le téléphone qu'ils ont donc ramassé. Et on peut être rassuré. Il n'y a aucun doute pour l'instant sur qui que ce soit ici présent. C'est étonnant. Mais attention parce que le groupe de la famille et tous ils le remontent. Oui. Le problème c'est que Pierre m'a informé d'une possibilité fort gênante. C'est que le mot de passe pour déverrouiller le téléphone était 0000. Oui, bah oui. Et vous les avez tous fouillés, vous avez tout pris sauf les téléphones. Si moi j'ai pris celui de Phil. Mais Jean vous avez la carte d'identité de William ? Non c'est Claude qui a fouillé William. Moi j'ai fouillé Phil. Donc il m'a donné juste sa carte d'identité. Il n'a pas pris son téléphone. Mais père, normalement... Il a oublié le téléphone le con. Le chef du groupe peut les exclure. Bien sûr. Excluer les vite. Excluer les. Mais est-ce que ça efface une autorité ? Mais ça se fait pas un peu suspect ? Bah non, ils sont remords. Bah non, ils sont morts. C'est pour... Mais oui, mais on passe à savoir qu'ils sont morts. Bah oui. Maintenant nous sachons. Bah si, mais il l'a dit à père. Bah oui, mais c'est suspect quand même quand ça te débarrasse. Bah non, mais c'est pour le deuil. On a pas envie de penser à eux, on a envie de penser à autre chose. Sacha, c'est un peu comme ce que vous dites. Mais que quelqu'un m'écoute dans cette famille de merde. Oui, non, non, oui. Si regardez, on peut supprimer personne d'une conversation. Mais si, c'est parce que c'est moi l'achève de plomb. Reprenez... J'allais vous insulter. Si on remonte juste à 4 messages. J'allais vous insulter. Pour être honnête à aller bouger, vous insulter de salope, par réflexe. Mais pourquoi ? Parce que vous venez de me... Vous venez de me faire perdre 10 minutes de ma vie. C'est sûrement de 4 messages plus loin. Je demandais... Merci Ramon pseudo, merci pour tout ça. Enlevez-le ! Enlevez-le ! Enlevez-le ! Enlevez-le ! Enlevez-le ! Arcaz, 58ème mois. Bastille, 3ème mois. Tigra, 14ème mois. Mais je ne vais pas faire ça, c'est beaucoup de choses. Suspect ! Mais c'est moi suspect que c'est mon titre d'assassion de la cocaïne ! Bah oui, merci Jean, merci ! Oh ! Mais vous vous rendez... Attendez, attendez Jean, arrêtez de crier pour rien. Non mais il a raison ! Écoutez-moi ! Écoutez-moi ! Écoutez-moi ! Écoutez-moi ! Oui mais écoutez-moi ! Non, c'est Pierre qui est trafiquant dans le chat. Sacha a raison ! Écoutez-le un peu ! C'est super logique ! Ferme ta gueule Jean ! Écoutez-moi ! C'est moi le trafiquant dans le chat. Vous vous rendez bien compte que si... Bernard ou moi avons reçu un appel de William, ils ont déjà fouillé le téléphone. Mais ils ont déjà pris des photos. Donc ils ont déjà cette information. Donc, si je supprime l'accès à ce groupe, ce sera encore plus suspect ! Bah non, ce sera pas encore plus suspect ! Oh my god ! Ce sera juste suspect dans tous les cas ! Merci Nicole White, merci pour euh... Non, pour l'instant on doit se faire petit, juste pour en parler. Même lady ! Non, non, trancher ! Bien ! Écoutez-père ! On fait un peu ? Allez-y ! Ok, on termine ce débat ! Non mais Sacha, donnez votre argument ! Non, non, j'allais passer un autre t-shirt, c'est pour ça ! Oui ! Vous avez un trou dans le t-shirt ? Oui ! Oui mais faites un petit effort la prochaine fois ! Pardon ! Allez, trancher père ! Écoutez, euh... Je suis d'accord qu'ils nous ont appelé... Supprimer le... Ah oui ! C'est extrêmement... C'était rapide ! Mais non, mais en fait... Comprenez que j'ai reçu un appel pour me dire qu'il est mort, d'accord ? Donc on les supprime par, entre guillemets, précaution, et comme ça on peut continuer d'écrire dans cette putain de conversation ! Oui ! Mais comment ça par précaution ? Bah, parce que si vous écrivez quelque chose dans cette conversation, c'est la police qui va recevoir le message ! En gros, considérez que la police est infiltrée actuellement ! Mais c'est déjà trop tard ! Oui mais... Il n'est jamais trop tard que tout ! D'accord ! Bien, père ! J'ai... Le... Le... Le début... Du downfall des Italiens... A commencer à partir d'aujourd'hui père ! Dites-moi ! Oui ! En gros, je leur devais encore un peu d'argent pour la voiture ! D'accord ! Oui ! La fameuse ! Oui ! Je leur ai proposé de faire une bijouterie en échange de l'argent ! Chose que j'ai faite ! Et désormais, je vais devoir leur donner des bijoux et des tableaux ! Sauf que qui achète et vend les bijoux et les tableaux père ? Hein ? Qui ? Qui ? Qui ? C'est nous ! C'est nous ! Qui ? C'est nous ! Exactement ! C'est-à-dire que moi... Je leur donne... Et vous... Ben euh... Vous voulez les acheter ? Mastermind ou pas ? J'ai pas compris ! J'ai pas compris... J'ai pas compris Sacha ! Ben... Je fais marcher votre business ! C'est à ton plan pour les niquer ? Non mais c'est... En gros, ton plan pour les niquer, c'est de leur donner de l'argent quoi ! Oui ! Si tu veux les niquer, on prend tout l'or et on garde de l'argent ! Faites ce que vous voulez ! En tout cas, moi j'ai les tableaux et les bijoux ! Je vais leur donner ! Et après, ben vous, ça fait marcher votre business ! Et vous pourrez peut-être les ennaquer sur les prix ! Mais pourquoi vous allez leur donner ? Donnez-les à moi ! Donnez-les à nous ! Et vous leur dites que vous allez rater ! Mais je leur dois à eux ! Et ben tu leur dis que tu les t'as raté ! Oui mais c'est nous qui reprenons et personne d'autre ! Mais oui mais dans tous les cas, ils vont vous les donner ! Donc Kato, il fait espoir ! Bah... Alors pas besoin d'aller leur donner ! Direct ! Mais le truc c'est que eux... Moi le pacte que j'ai passé avec eux, c'est que je braque la bijouterie ! En échange je leur donne les bijoux et les tableaux ! Et en échange je leur dois plus d'argent ! Vous comprenez ? Ok ok ! Ah et donc tu préfères leur donner de l'argent ! Comme ça on garde la différence entre les deux ! Moi je vais leur donner les bijoux ! Et ils vont annuler ma dette ! Ils vont dire ok Sacha tu me dois plus rien ! Et ensuite, ils vont donner les tableaux à père ! Et comme ça père il va gagner de l'argent ! Donc Sacha, ton plan pour anéantir les Italiens, c'est qu'on te paye ta voiture en gros ! J'ai dit que mon plan commençait aujourd'hui ! Parce que là, ils m'ont fait confiance, ils m'ont demandé de faire un braquage et en plus vu que je l'ai réussi, ils vont continuer à me faire confiance ! Ah bah là on est à la surface du plan ! Oui on est à l'étape 1 ! Ah oui ! J'ai à devoir l'étape 2, je suis excité ! Je sais pas combien il y aura d'étapes ! Faire une épicerie peut-être ? C'est pas drôle Pierre ! Tu vas leur enfiler une bouteille d'eau ! Arrête de rire Jean ! Désolé ! Non, maîtrisez-vous ! Bon, je pensais bien faire ! Non mais... Y'avait de l'idée ! J'étais là, je m'entendrais mieux quand tu m'as dit ! J'ai presque envie d'applaudir parce que t'as effacé tes dettes à toi ! Mais enfin... Je vois pas quel est le rapport avec nous là ! On va dire qu'on aura un peu d'argent vu qu'on va récupérer... Bon, maîtrise Sacha de faire tourner le business familial ! Bah de rien père ! Vous m'avez demandé de participer au business familial ! Bah oui ! C'est bien ! Et c'est quand vous allez faire croquer un petit peu de vos salaires ou autre ! Bah je n'ai plus rien ! Et qu'est-ce que vous avez fait de tout cet argent ? Mais père, s'il vous plaît ! Je dois vraiment vous faire un cours d'économie ? Bah allez-y, venez, on va s'installer ! Un tableau ? Non, non ! Un feutre ! Nous avons rendez-vous à minuit et demi sur ma fille ! Ah bah allons-y ! Non, on a le temps ! On a le temps de suivre le cours de Sacha ! Oui bah... Bien ! On sera en retard mais on est français, c'est normal ! Oui, père ! C'est les Antillais qui sont en retard ? Vous parlez ? Bien, écoutez, asseyez-vous ! Cato, avant-nous un tableau pour que Sacha puisse nous écrire son cours dessus ! Non, c'est bon, à l'oral ça suffira ! Attendez, quoi que j'ai un tableau je crois ? Je crois que j'ai vraiment un tableau ! Parce que j'ai du mal à suivre s'il n'y a pas de schéma, de trait, de feutre et de flèche ! Fais-moi une seconde ! Ce trou dans votre t-shirt, Sacha m'a des bêtes ! Les manches sont trop longues d'ailleurs ! C'est le style ! Cato ! Mmhm ! J'ai un tableau si vous voulez ! Vous auriez pu me réveiller avant d'aller à toutes ces réunions ! Oh, je vous assure que vous n'avez rien raté ! Peut-être simplement... Toutes... Comment dire ? Toutes les familles qui se croyaient dessus pour rien ! Oh, ça a monté le ton ? Comme d'habitude ! Oui, un petit peu, avec les Grim Bastards ! Hein, les Grimais ? Et... je sais pas... D'autres... D'autres gens que nous ne connaissons pas ! Bien sûr ! Aucune civilité ! Bien, vous le voyez ce tableau ? Mmhm ! Très bien ! Y'a un trait rouge ! Y'a un trait rouge ! Ah ! Bien ! Ça, c'est le chiffre d'affaires ! Mmhm ! Ça, c'est le bénéfice ! Y'a un CCDI ! Y'a un CCDI ! Non, non, c'est le chiffre d'affaires ! Oui, le chiffre d'affaires ! Non ! Non mais... Retirez la CCDI, s'il vous plaît ! Oui, je sais pas comment faire ! Bah, vous la retirez ! Vous êtes pas bête ! Avec votre doigt ! Come on, c'est facile ! Attendez ! Je... je le fais ! Bien ! Attendez, parce que le tableau est mal placé ! Oh, wow ! Tu veux une échelle ? J'ai brisé la nuque ! Mettez-le un peu plus haut ! Au plafond ! Et voilà, sur la télé ! Là, sur la télé ! D'accord ! On va la niquer ! Je recommence ! Ok ! Bien ! Père ! Chiffre d'affaires ! C'est déjà sur l'ombre ! B9 ! Bien ! Père ! Sur un contrat, par exemple ! Parce que je sais que vous, vous êtes persuadés que je suis riche à cause de mes contrats dans Gankai, c'est ça ? Oh non ! Parce que vous avez touché 120 000 dollars et que vous n'avez pas fait tourner un dollar à la famille ! 40 000 dollars ! Par exemple ! Que j'ai vendu au LSPD ! Sur ces 40 000 dollars ! Oh merde ! Attendez ! J'aurais pas dû faire ce tri ! Sur ces 40 000 dollars ! 30 000 ! Reviens à Yuna, car c'est la patronne ! Jusqu'à là, vous me suivez père ! Ah oui, oui, allez-y ! De ces 30 000 dollars, il faut retirer toutes les charges, que ce soit des matières premières, logistique, transport, création, préparation... Mais d'où viennent ces 40 000 dollars ? C'est le contrat que j'ai signé avec le LSPD ! Oh ! D'accord ? Ça veut dire que moi, toutes les charges réduites, déduites, le résultat final, c'est 10 000 dollars ! C'est-à-dire que moi, je gagne pas autant ma vie que ça ! C'est quand même bien ! Allez allons-y ! Buffet ! Merci en tout cas pour votre cours ! On entend d'efforts pour... On entend de conneries ! C'est un visa de Caio Sacha ! C'est un visa de Caio Sacha ! C'est un visa de Caio Sacha ! Quand je répartis l'argent... Prends ma voiture ? On va emmener les frères, on va emmener les frères ! Mais Caio, monte avec moi ! Allez-y Caio ! Tu n'aimes pas ma compagnie, le S ? Mais si ! Mais j'aime bien la compagnie de Caio aussi ! Il me tournerait faire le SEI ! On s'en va pas 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 ! Très bien, nanar ? Euh... Ça va ! J'ai dormi un petit peu plus que convenu ! Oui ! Vous êtes reposé ! Oui ! Néanmoins, depuis le réveil, j'ai comme un accent belge qui me trotte en tête ! C'est horrible ! Allez-y ! J'ai du mal à retrouver mon nanar ! Non, c'est quand je lève un peu la voix ! Oh bah allez-y ! Lève la voix ! Je vais écouter ! L'accent belge est ridicule ! Qui a envie de parler avec l'accent belge ? On dirait des camionneurs ! C'est vrai ! Bah oui ! C'est vrai que je préfère votre accent québécois ! T'sais ! Vous rigolez comme une souris ! Non mais si ! Vous avez déjà entendu une souris rigoler ? Non jamais ! Et bah voilà ! Mais il vous suffit d'un seul mot pour me faire rire ! C'est pour ça que nous sommes mariés depuis 30 ans, Kathou ! Bien sûr ! Oh, Kathou ! Est-ce que les Italiens vous ont parlé ? Euh... Non, juste à un moment ils m'ont demandé de confirmer un prix que nous avions mis chez eux pour construire les Green Bastards, ce que j'ai fait ! Les Green Bastards ont l'air d'être très menteurs ! Oh pourquoi donc ? Ils ont affirmé que le prix qu'on avait convenu chez les Italiens c'était 170 dollars ! Oh oui, ils ont des menteurs ! Voilà ! Bon bah vous êtes resté honnête, c'est ce qui... Comme d'habitude ! M'intéresse le plus ! Mmhm ! Euh, que se passe-t-il avec Raffi ? Je ne sais pas, il avait l'air très... Bah trist, j'imagine ! Euh, il avait pourtant l'impression que... Cletus allait le doubler, si vous voyez ce que je veux dire ! Oui, mais du coup... Il est vraiment mort cette fois ! Oh, d'ailleurs j'ai eu le Gouverneur Floden qui m'a appelé ! Oh, pourquoi donc ? C'est... nous l'avions appelé mais je ne sais plus à qui tu l'as... Mais vous la Terre entière vous appelle, c'est incroyable ! Mais non, mais vous m'aviez dit de l'appeler, vous vous souvenez ? Oh, c'était pour le LS Petrol mais ça ne sert plus à rien ! Ah oui, bon, inutile alors... Est-ce qu'on peut savoir pourquoi la mère ne nous a pas... Donné le business ? En avoir des détails sur ce refus ? Bah, c'est peut-être que... Essayez d'appeler la mère ? Bon, après elle a rendez-vous sur la rue... Mais elle ne le décroche pas quand c'est moi ! Ah ! Peut-être se poser une question ? Bah laquelle, Catou ? Peut-être qu'elle vous déteste ! Non... Non, il est OK ! Oh mon dieu ! Bonsoir, messieurs ! Bonsoir, messieurs ! Pichon, c'est ça ? Oui, tout à fait ! Perfect, je vous laisse continuer ! Vous avancez, vous ne prenez pas les escaliers, vous logez le mur à droite ici... OK, parfait ! Hola, senhora ! Guten Tag ! Monsieur Pichon ! Oh ! Bonsoir ! Je me reconnais, je suis dans un accoutrement qui ne me vaut pas très bien mais... Bon... Il vous moule un peu néanmoins, c'est le temps de s'y faire ! En tout, en vous respectant, je vous demande si possible de ne pas regarder... Je suis un peu... J'aime la pudeur ! Bien sûr ! Il faut descendre ! D'accord ! Non, je crois qu'il faut longer ! Il faut longer ! Oui, il faut longer ! Là, là, là ! Tiens ! On en a fait des scènes sur tous les serveurs ! Bonsoir ! Vous allez bien ? Merci beaucoup ! Merci Nikoko, merci pour le 36ème mois ! Je suis ton pote, moi ! Eh bien, t'es donc ! Nous sommes assez nombreux, ce soir ! C'est plaisant ! Toute la voix est crassile ! Bonsoir ! Eh ! Tu vois les gars, on nage ! Salaamalekou ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Mais il a le tiré, lui ! Dans son numéro, apparemment ! Ouais, non ! Bonsoir ! Moi, il y a mon daron ! Ça va ! Oh ouais, je l'ai matché sur Kinger, elle ! Ouais, ouais, ouais ! Oublie pas ce que je t'ai dit sur ton béret tout à l'heure ! Ça va, Pounder ? Jure, Pounder ! L'offre, l'offre tient toujours ! Parlez bien ! Parlez bien ! Parlez bien ! Parlez bien ! Mes blancs préférés, s'il vous plait ! Eh Pounder, toi, ce soir, t'es trop en face de moi ! T'es trop en face de nous ! Je suis pas contre toi ! Je suis avécu ! Pourquoi ça se place le sang ? Les noirs, c'est frociant ! Ça, c'est bien arrivé, Pounder ! Tiens, tiens, voilà ! Tiens, tout le ventre ! Pounder ! Pounder ! Merde, c'est ça le problème ! J'avais oublié, je l'ai pété ! Je ne t'ai pas connu ! Je suis cassé ! Il rentre à pied 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 ! On sait pas encore ce qu'il va se passer, les gars ! Mais c'est quoi son numéro ? Oh, Psypichot ! Très bonjour, Psypichot ! Très bonjour, Psypichot ! Très bonjour, Psypichot ! Vous êtes bien bon aujourd'hui ! Je suis pas autophique ! Comme toujours ! Il rentre à pousser sur Psypichot ! Mais il y a mon daron ! Il y a où mon daron ? Qui est ton daron ? C'est Pounder, mon daron ! Oh, ça va au coiffiste ? C'est vrai, il y a Pounder ! Oui, ça va ! Tu racontes quoi de beau ? Ah voilà, on est là ! On attend, on attend comme tout le vôtre ! Elle est où ma daronne ? On veut des nanas ! Elle est là ! Ah ouais ? Mais c'est laquelle ? T'as daron ? Là, j'ai plus envie ! Personne, personne ! Oh, on sera plus allés ici ! Personne ! Pas de chose ! Pas de chose ! On va faire trop longtemps, c'est pas bon ! Sacha ! Qui est-ce qu'est-ce que c'est de l'autre ? Non, parce qu'il y a des gars qui parla à côté de tout, du coup ça les a énervé ! Mais du coup c'est violent ! Sacha ! Je te la passe ! Je te la passe ! Oh, pas ici Bernard ! On va faire exprès pourtant ! Oui ! Ça fait très drôle ! Ah ouais ! C'est vrai mais quand même ! J'envoie un message au capitaine ! C'est ce que j'ai dit ! Je te vois le temps de jouer ! C'est pis ce que j'ai dit ! C'est pis ce que j'ai dit ! On est pas en prison ! Tu verras le cul hein ! Tu verras le cul hein ! Tu verras le cul hein ! Il n'y a pas besoin d'être en prison pour que tu verras le cul ! Tu verras le cul de rachète ! Ah c'est plus des grèves en prison ! Oh ! Ça passe le temps ! Bah oui ! Bah oui ! C'est le truc là ! Dans le cul pas de fissures ! Vous avez fait un effort ! C'est une histoire de préparation ! C'est fanique qu'ils ont pas fait les gens ! Un peu d'eau ! Un peu de saline ! Un truc ! On m'a dit que ça pouvait être agréable ! Sacha vous avez déjà essayé ! Sacha ? Oui ? Votre père vous parle ! Oui du quoi père ? Vous avez déjà essayé ! Essayez quoi d'une fois ? L'anal ! Non ! L'anal ! Jamais ! Je vous donnerai 2-3 cours ! Ya ! Ya ! Ya ! Ya ! C'est bon ! Rélu ma bouteille de whisky ! C'est moi il fait une vidéo ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Je vais te donner un flash ! Ouai mais là c'est pas de la mauvaise bouteille ! En vrai je me sens pas en dessous ! J'ai pas la bouteille de la manteau ! Ouais mais tu vas voir attends ! Oh je vais oublier ça ! Non t'inquiète pas ! J'ai déjà parti en couille moi ! Ouais ! Ah c'est la Lico et sa part de fin ! Oh putain j'ai oublié ça ! Je suis d'accord avec toi Lily ! Et Lily t'es trop intelligente ! Un petit Jack da ça passe bien ! Ah bah ouais ! Vous savez ce qu'on dit monsieur ou pas ? Un petit manteau ! Ah les bouteilles d'alcool c'est comme les femmes ! T'as pas besoin de me demander pour l'ouvrir celle-là ! Non je dirais pas que c'est comme les femmes ! Parce que les femmes tu la remplis ! La bouteille la bouteille tu la vides ! Ah c'est vrai ! Dépendez pas ! Dépendez pas ! C'est vrai ! C'est vrai ! Les conversations... C'est le téléphone ! Ouais ! Attends-toi ! En bas la piscine ! On descend du... Allez je prétire du petit fou ! Il est parti se cacher ! Sûrement sa copine ! Allez ! Putain ! C'est pas bon vie sur le coup ! Vous avez pas mal au bras Bernard ? Non pourquoi j'aurais mal ? Vous passez vos journées avec le bras en l'air ! Ah oui super ! Vous voulez que je le mette ailleurs ? C'est ça ! Madame la poise sur l'articulation à votre âge ! Justement ! C'est vite ! Excusez-moi ! Problème d'articulation ! Oui ! Enchanté ! Vous voyez... Et là que... J'ai pas mal Archipel ! Je veux rien... Où est Catou ? J'avais pas mal... J'ai trop de ça que j'ai enfin le film ! J'ai pas mal à l'articulation... T'as pas mal à l'articulation ? J'ai pas mal à l'articulation... C'est... N'ai pas mal à l'articulation ! J'ai pas mal à l'articulation ! J'ai pas mal à l'articulation ! Vous venez ? Oui j'arrive. Je ramène. On ne sait pas le monde s'est baigné. Bien sûr. Philippe. Oui. Je vais te parler d'un petit nace. Je vais te parler de l'ingénieur. S'il te plait. Non non. Non oui. Non oui. Philippe. Non non. Non non. Non non. Tu m'entends ? Tu veux dire avec nous qu'ils sont chars ? Ah oui. Je peux venir avec vous. Monsieur les chef. Vas-y viens avec nous. Ils sont trop béchants avec toi. Je te réponds. Avec nous. Toi t'embêteras pas T'es plus gentil Y'a un molleux C'est... J'allais le petit doigt Voyons j'allais bien Bonjour Oh merde J'irais Bonsoir Bonsoir Bien j'étais Déjà merci d'être venu Comme vous l'avez Entendu Si vous êtes pas au courant Seigneur Cléthus nous a quittés hier soir Tu reposes en paix Et à son âme Repose en paix Donc comme vous le comprenez Je récupère Tout son empire Et je vais pas vous mentir qu'il y aura beaucoup de changements Pardon Cléthus laissez beaucoup de lest Laissez beaucoup les choses passer Et intervenez à la fin Dans les cas critiques Permettez-moi patron Permettez-moi patron Por favor le téléphone C'est un énorme manque de respect Gracias Excusez-moi patron Pas de problème Je vais vous faire juste un petit récapitulatif à tout le monde La cam J'impose mon prix Celui qui se verra baisser le prix de la cam Il aura affaire à moi Que ce soit pour la maître ou la coque Les vendeurs d'armes sont en place Arrêtez de vouloir plus d'armes que certaines personnes ou autres Si j'entends encore une personne râler, chouiner ou péter les plombs par rapport à ça Il aura affaire à moi Je viendrai directement chez lui Il n'y a pas que du mauvais aussi Il n'y a que du bon On va vous donner un petit cadeau après cette réunion par rapport à ce que vous avez fait hier Beaucoup de monde ont bougé Et j'ai vu le respect que vous avez envers Cléthus Ça ne va pas rester en vain La guerre ne fait que commencer Par cette rata qui veut nous baiser Qui se prenne pour des super héros Ils viennent dans nos quartiers Ils nous contrôlent Ils nous mettent contre le mur Ils nous fouillent Ils nous mettent à poil Ils nous insultent Si vous voyez que c'est normal Restez dans votre coin et ne parlez pas avec moi Je ne sais pas si vous avez remarqué mais Les Marshalls ont fait gros Et prennent très gros aussi Ils ont pris mon hermano Cléthus hier Et je vous le jure Sur la Santa Maria que ça ne va pas rester impuni Et j'espère que tous qui sont ici Je dis bien tous Vous n'oublierez pas ce que Cléthus a fait pour vous Tous les business qu'il vous a donné Les avances qu'il vous a fait Les armes qu'il vous a avancé Le respect qu'il vous a été donné J'espère que vous ne l'oublierez jamais Oui Je vous ai convié aussi pour quelque chose Un petit surprise Pas un coup de fil Excusez-moi C'est Ola Ben gâqué Je vais vous laisser regarder par la rampart Ce qu'il se passe Au balance A la rata A ceux qui coopèrent avec la police Vous pouvez vous avancer Ça arrive Ne vous inquiétez pas Il n'y a pas un mec qui va tomber en avion je crois Bonsoir, bonsoir Yus Tombe pageant Tout ce qui coopèrent avec la rata Qui manque de respect au cartel Qui ne marche pas droa devant lui Son sort se verra Scellé Et dites-vous que là Avec beaucoup de lest que je fais ce cas là Il y a un hélicoptère Ouais, un hélicoptère Ouais, un hélicoptère Ouais, putain Oh putain Pardon patron Attend, attend, attend Attends N'inquiétez-vous Vous inquiétez-vous Pourquoi vous avez peur ? Arrêtez de se racer les armes non ? Ah mais mon gars j'ai pas eu de moi Wesh 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 Déparer sa montée encore Raphir peut savoir c'était qui par hasard ? C'était quelqu'un qui avait fait fuiter le drag chat On fait des répercussions parce que putain Une chose aussi hein ? Hein ? Quand vos petits se font arrêter Et qu'on prend leur téléphone Hein ? Pensez à me le dire Au lieu de le garder pour vous et que la ratassez Tous nos mouvements juste après Hein ? Allez C'est compris pour tout le monde Ouais c'est bien après oui Ouais j'ai compris Ouais Distribuer les cadeaux Eh non Sacha il est là les gars Pas grave je passerai des mails Les contrats sur la tête c'est toujours d'actualité ou pas ? Toujours d'actualité Mais on va y aller moins fort Vous avez vu ? Vas-y Je vais demander juste à un leader Un grand Quoi que vous représentez Juste de s'avancer s'il vous plait Un pas devant les autres Tu sais vas-y tu sais Parfait merci Un âge Un âge Un âge Pour toi tu veux y aller ? Allez parfait Eh tu fais ça bien Merci beaucoup Non 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 Bon c'est Laissez moi une place Merci bien C'est de la cocaïne encore plus strong ça non ? Merci 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 Ah c'est 90% Merci D'accord Ok venga C'est beaucoup euh Jeux 150 c'est beaucoup hein D'anoraphie Comment est-ce ? Avec tout le respect que je dois Je suis obligé de refuser cette offrande Nous malheureusement on n'a pas aidé Monsieur Cletus On était pas trop au courant de ça Oh prends Ferme-la Fais pas ton suceur Mais euh On s'en prend là C'est un putain de brolic frérot tu prends 150 pochons de cocaïne 2 1 Non non Merci Il n'y a rien Pour l'instant A part des paquettes C'est un sujet Un jour peut-être Un jour peut-être Moins de bonbons Si jamais Tout à l'heure En me baladant pour faire passer les messages J'ai vu qu'il y avait des petits en ville Qui se faisaient pas connaître Qui avaient un peu peur de se montrer N'hésitez pas C'est peut-être votre moment de parler De montrer que vous êtes là Gentiment évidemment Peut-être pas de l'ombre aux autres Mais c'est peut-être le moment de De montrer que vous existez un petit peu De faire connaître Tout ça c'est illégal les gars Il a donné un pistolet Avec plaisir Yo yo tout le monde Bonjour Yo je suis pas habitu de parler devant Beaucoup de gens comme ça carrément Nous c'est les 12 o'clock Bike life hein On veut le strawberry carrément Et si vous avez besoin de gants Bécane Spontané Comment dire à l'affût carrément Et des terres surtout hein On a la dalle Va venir nous voir hein Toujours d'actifs Toujours présent carrément Tu as déjà vu Je dois te parler après Ca fait deux jours que j'ai été appelé Euh carrément Non Si yo la todos Je m'avance aussi Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas Nous sommes les latin king On vient de Rancho On a repris le baril Et on est là On est là On fait le trabajo qu'on nous demande Pour les grandes Et on fait aussi ce qu'on a à faire Pour nos todos Notre national Morderei 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 Niojtete Je prends la parole Ma famille et moi Nous venons d'Hongray Nous sommes arrivés récemment Ici en ville On est en train de s'installer Un petit peu Un petit peu Et voilà Si vous avez besoin de dômes efficaces Qui savent faire les choses correctement N'hésitez pas à prendre contact avec nous Pour ma part le 13.98 Je serais prêt à vous répondre Du coup nous c'est les problèmes chat Les petits orphelins de paléto Comme on nous appelle Il y a la plupart des gens Qui nous connaissent déjà ici Mais pour ceux qui ne connaissent pas Je me permets On est un peu les mains de tout le monde Tous ceux qui les demandent Et tous ceux qui payent Donc voilà Si vous avez besoin de quelque chose 78.55 Et moi je me présente C'est Pounder de Odile Je pense que tout le monde me connait ici Ceux qui me connaissent pas Vous avez raté votre vie On va tous se présenter ? Il y a un dipounder No cap No cap Ah bah c'est tout ouais Je m'envoie les couilles Ok bah du coup je vais prendre la suite J'allais le faire Mais vas-y Edwin président AOD C'est le moment que les AOD Ce sont plantés sur San Andreas Mais l'ancien chapitre C'est fait Du coup je prends la relève Pas du tout Je pense que c'est très bien qu'on se fasse discrète Si vous n'allez pas contacter les AOD 641 On s'organiserait un petit rendez-vous Il fallait qu'il se fasse le québécois Non c'était un test pour Sacha Vas-y le donne un Je passerai après Moi c'est Don Gino Marino Pour ceux qui ne me connaissent pas encore Tu pouvais y donne On peut prendre contact Au 74 Il est bon qui meurt Vas-y donne un Je lui souhaite le bien Buonasera a tutti Don Corleone On est arrivés il n'y a pas très longtemps en ville Mais On compte bien Discuter Avec cette autre personne C'est un Corse Alors n'hésitez pas A nous consacrer C'est un homme britannien Vas-y Ok Certains de mes hommes avec moi C'est tout Buonasera Si c'est un Corse Si c'est un Corse Il y aura déjà dépensé Qu'ils ne nous connaissent pas Oui Mes amis, mes amis Nous c'est les mobiles Si vous recherchez un peu de taf Vous avez besoin d'un peu d'oseille Vous voulez nous voir On adore faire le show du petit caillou bleu Si ça vous intéresse Venez me voir Je vous donnerai le numéro C'est pas que je vous aime pas Mais je fais pas confiance à tout le monde Vous êtes sûr de vous A vous l'offrir Dire ce qu'on fait Il y a beaucoup de soins Il s'achète moi Vous voulez vraiment que je me présente Je serai ravi de vous rencontrer Mais bien sûr Et pour dire ce qu'on fait L'art Tout ça Allez Allez Merci 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 Bonsoir Bonsoir tout le monde Je m'appelle Stan Président des Diamond Dogs On est arrivé il y a 2-3 jours On habite à Mirror Park Devant le dépôt de taxi Je sais pas quoi dire Je suis un club de bikers 1% Si vous avez besoin de quoi que ce soit Le club Léo Avert pour tout le monde Si dans le futur vous avez besoin de garder Terminer quoi que ce soit On n'a pas peur de salir les mains Mon numéro je le connais pas par coeur On va dire ça Si vous avez besoin de noter On n'a pas vu tout le monde encore 70 07 On va nous appeler On sera présent Merci à vous Ok normalement tout le monde a eu son présent Euh non Je sais que Je ne vous inquiétez pas Vous allez avoir le mot après Je sais que les présentations comme ça Ca fait peut-être un petit peu bateau pour certains C'est comme ça que vous allez faire avancer les business Vous cachez, montrez Ca sert à rien Vous me laissez les derniers parler Et après on laitera la parole à la seigneur Rafi Ouais Les mecs là c'est l'Asian Boys Crips Je pense qu'il y en a pas mal qui nous connaissent Je sais qu'il y a quelques changements récemment Il y a Pac Manelli Ils sont partis Ils sont pour retourner au pays Pour le business Vous connaissez les affaires Pour l'instant on a repris la relève à 3 Il y a moi, Ryota et Otaro Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit Vous connaissez Vous pouvez nous biper directement les mecs Il a dit au nouveau de se présenter Bah ouais c'est pour ça Moi je suis pas trop chaud pour me présenter Yo 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 Nous c'est les ou Euh Mais bon Malheureuse pour nous L'OG il est béton Il a pris 4 ans de fédé Donc on va reprendre le out bien comme il faut Avec euh Avec mon frérot Percy Donc euh Voilà hein Ca sert à rien de le contacter Il est Il est en fédé Et voilà Force mes frères Force Force mes frères Il a big force à OG Oh free, free l'OG carrément Galère Free default Alors Allez-y Nanar Putain Je crois que c'est bon hein Nanar ? Bref Peut-être Yana ne va pas encore se présenter Oui ? Dites-moi On doit aller au milieu et parler Bah oui Bah oui Bonsoir je me présente Je suis père de la famille Pichon Bernard Appelez-moi Nanar Je suis une Français Une famille française A l'ego surdimensionné Néanmoins nous sommes des gens honnêtes Et on s'occupe de tout ce qui est Comment dire Oeuvres d'art Evidemment on a des goûts pour le raffinement Ainsi que L'or Et les bijoux Voilà Un numéro ? Bien sûr Et le numéro c'est le 8064 Catherine ? Bref Je vais préparer Je crois que vous avez tous fait les présentations En espérant que Vous êtes prêts pour ce qui va arriver La guerre fait que commencer Et Ne vous laissez pas abattre par la rata Comme je vous ai dit Faites attention à votre gil Au targ chat qui traîne C'est bon pour tout le monde L'or des bijoux C'est bon pour tout le monde C'est parfait C'est parfait C'est parfait Allez Pas les lingots J'ai pas dit les lingots les gars Merci 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 C'est parfait C'est parfait C'est parfait C'est parfait Oui Je vous avoue que Si je ne voulais pas y aller C'était pourrie Un peu discret Voyez ce que je veux dire Avec Pourquoi être discret Parce qu'on a perdu les lamberts Et il y a une enquête sur notre dos Mais on s'en fiche Aïe Et Sacha une gueule horrible Elle est parfait On fait sa majesté Oui mais Non mais l'affaire des lamberts N'a aucun rapport avec ces gens Là-haut Je pense qu'ils ont plus de gens Ils ont plus de choses à cacher que nous Ah ok Oui dis-moi Tu vois Ok Vous auriez pas dû parler père Par contre On m'a un peu forcé Sacha On fait pas l'or nous aussi Il y a deux personnes Non c'est pas l'affaire C'est pas l'affaire C'est pas l'affaire On poussait à discuter Vous voyez ce que je veux dire Ouais mais bon Mais dis-moi On ne sait pas Pourquoi Sacha ? Qu'avez-vous dit Sacha ? Imaginez il y avait un enquêteur du FBI Mais il serait sûrement mort Mais Sacha nous sommes chez Rafi Soyez un petit peu plus logique Et alors qu'il y a un policier Qui a réussi à s'infiltrer Ou qu'il y a potentiellement Une future balance Quelqu'un qui va craquer Qui balancera Et bah parfait On le saura Et bien vous savez L'erreur que Nana a dit On saura si Il y avait une balance ce soir là Il a dit qu'on faisait l'or Ce n'est pas le cas Ah bah oui on saura qu'il y avait une balance Bah super On va tous tomber Au moins on saura qu'il y avait une balance Pas du tout Sacha Arrêtez d'être Bah oui Bah oui Bah oui Super Je suis toujours aussi moche Oui Oui toujours Et là ? Il est béton Bonne soirée Il a plaidé Il a plaidé Et il voulait te passer Les condoléances Pour te tuer Oui Quand j'ai dit qu'on faisait Je n'ai pas vraiment dit qu'on faisait l'or Je ne peux pas l'exprimer J'ai dit qu'on prenait l'or des bijoux Oui je sais Je sais C'est pour ça que c'est pas grave Oui Mais après c'est au plus intelligent De comprendre Oui oui Bon bah après les italiens ou C'était qui déjà ? Non c'est les Grims Bon c'est ok Si on en gare avec eux C'est pas très grave Oui Allons présenter nos condoléances à Raphie Bien sûr C'est terminé Oui c'est terminé Raphie ? Mikachi Tout d'abord On voulait vous présenter nos condoléances Pour Cletus Gràcies A son nom Bah oui mais condoléances Bah oui bien sûr Nanar t'as dit l'or Dans ton discours Que t'as pas de business Non Il s'est mal exprimé Non c'est Moi qui me suis mal exprimé C'est des gens qui... Oui 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 Sacha Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah merde Putain Non je... Bah écoute Fais ce que t'as fait en plus J'ai un petit cadeau pour toi après Si tu m'as laissé un cadeau pour toi Parce que je l'ai fait chier pour un truc que tu voulais Donc tu... Ouais ouais pars pas Parle pas Ouais mais... Tu peux partir je passe... Je passe... Je passe après le truc Ok ? Vas-y Raphie ? En fait je disais qu'on reprenait l'or des bijoux Ah oui bah les gens ils ont compris l'or Oui Bah oui mais si... Mais c'est pas grave on est... C'est pas grave c'est pas grave C'est pas grave c'est pas grave Ouais ouais c'est bon c'est bon Bah ils sont là-bas ceux qui s'occupent de l'or Donc euh... C'est pour ça ils ont bien marronné Bon c'est pas très grave Vous voulez que j'aille chercher le Uzi ? Euh... Tu crois que j'ai besoin de ton Uzi là ? Peut-être pas nécessaire je pense Et bah non c'est quand même Raphie prêtez moi cette petite... Et est-ce que... Est-ce que tu vas casser les couilles à Cathy là ? Mais pourquoi donc ? Parce qu'elle t'arrivait ton lit Bordel de cul putain Non non Cathy m'a pas cassé les couilles et vous savez pourquoi ? Ah Vous savez pourquoi Raphie ? Dis moi toujours Non Raphie vous n'avez pas envie de savoir Ok d'accord Sinon vous auriez réagi plus vite Raphie je vous sens obnubilé par Cathy Mais pas du tout Mais pas du tout Je te regarde attends qu'est-ce que tu racontes là ? Humm attention Raphie Non mais... Non mais... Non pas touche pas touche avec ce qu'elle a fait là de la fois non merci Pardon ? Non rien 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 t'inquiète Il parle de la flatulence que vous lui avez jeté en pleine gueule Oh mais c'est... Oui mais... Tout le monde flatule Oui mais là c'était un peu gras et épais Oui mais... J'ai encore du monde je passe vous voir après ok ? Bien sûr Bien sûr Je vais aller voir les Krims pour leur dire qu'ils ont mal compris M. Pichon s'il vous plait ? Oui dites moi Oui 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 venez vite fait je vais parler Bien sûr Humm... Énervé Dites moi Je voulais savoir ce que je vous ai entendu dire que vous parlez d'or etc... Pour vous indiquer l'or Vous êtes donnée d'un cerveau QI positif vous êtes d'accord ? Oui parce que j'ai dit l'or et les bijoux Non j'ai dit nous reprenons l'or des bijoux et pas et des bijoux Ok... Non en gros nous prenons l'or des bijoux Oui Donnez pas les bijoux Nous faisons fondre des bijoux pour avoir l'or D'accord Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez entendu une seule fois le mot lingot ? Non mais j'ai entendu or et puis après j'ai entendu et les bijoux Il y a quoi dans les bijoux alors ? Et bien voilà ! Il y a quoi dans l'or ? Et bien voilà ! Madame Catherine on est d'accord qu'elle a dit l'or et les bijoux Non Il a pas dit l'or et les bijoux Non vous l'avez mal compris J'ai dit l'or des bijoux Oui bien sûr C'est bon parfait alors Bien sûr voyons Vous croyez vraiment que j'ai envie de vous doubler sur ça ? Ouais j'espère pas quand même Non non De toute façon on est en bon terme C'est un petit an on s'en perdue d'ailleurs C'est vrai Pas trop de guerre Tout va bien Non parfait Oh ! Non je revois Il allait dire un truc là Non 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 J'y vais en roulant parce que j'ai tout de suite pensé aux italiens mais ça va bien maintenant Aussi mais ça va mieux Ok bah ça va alors Bonne soirée à vous en tout cas Allez bon courage Merci et au revoir Au revoir Maman Oui dites moi Kathou Allons voir les autres personnes non ? Euh oui j'ai juste reçu un appel Kathou Un appel de qui ? Mais je ne sais pas Kathou j'appelle C'est quoi les numéros ? C'est le cinquante-trente-quatre Kathou Combien vous avez dit ? Cinquante-trente-quatre Kathou Oui oui allo monsieur Pichon Oui le cinquante-trente-quatre vous êtes qui ? Hein ? Vous êtes qui ? L'allemand L'allemand Pour enregistrer les numéros monsieur Pichon Bah oui Oui mais vous savez pourquoi j'ai pas enregistré votre numéro ? Pourquoi ? Parce que pour moi vous alliez décéder dans les deux jours qui suivaient C'est fait Bah non du coup je suis encore là Malheureusement Donc dites moi tout Vous dites moi tout ? Bah c'est vous qui avez essayé de m'appeler C'est vous qui m'appelez ? Parce que vous avez essayé de m'appeler Ah oui c'est vrai ? Vous êtes vraiment aussi con en Allemagne ou c'est juste vous ? Oui oui fais moi la facture aussi Bon dites moi Bah je vous rappellerai plus tard Bisous Oscar Alors Bien sûr C'était sûrement pour nous rendre les 5000 dollars Sûrement Bien sûr Ah si c'est des mecs de caillons Si c'est des mecs de caillons C'est oublié oui mais 5000 dollars pour vous c'est négligent monsieur Pichon non ? Nous oubliez pas Et c'est négligent pour vous ? Bien sûr Et vous savez ce qu'on dit Les banques font les bons amis Oui c'est vrai c'est vrai Ne nous oubliez pas Oui je vous oublie pas J'ai compris je vous oublie pas Bien sûr On a très bientôt A très bientôt Bisous mon Oscar Oscar ? Ah J'allais dire elle est où ? Elle est où ta couronne de roi là mon Oscar ? C'est quoi ? Je connais pas Shubi C'est quoi Shubi ? C'est quoi Shubi ? C'est quoi Shubi ? C'est quoi Shubi ? Nana ? Dites moi Akatou Nous devrions avoir une villa aussi grande non ? Ouais bros viens ! Rose bros ! Vous ne voulez pas visiter ? Mais pourquoi donc ? Bah je ne sais pas Mais elle est à Rafi Mais oui mais elle est à Rafi Mais oui mais elle est à Rafi Mais vous avez Attendez Est-ce que je dois sous-entendre Que vous me cachez quelque chose ? Non pas du tout pourquoi ? Je sais pas vous avez une envie soudaine d'aller vous balader Sur l'avenue le coeur ouvert à l'inconnu Mais non Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées Non ce n'était pas mon objectif je voulais simplement visiter Oh Katou C'est la maison C'est la villa de Rafi Oui je sais Où sont partis Sacha, Pierre et Jean ? Ben appelez-le Avez-vous discuté avec les autres du groupe ? Oui un petit peu Ils avaient mal compris cette histoire de bijoux mais Oh c'est infernal Oui c'est bon j'ai toujours entendu Mais oui oui Oh d'ailleurs Nana Tout à l'heure dans l'autre rendez-vous J'ai fait la rencontre d'un Corleone Oh les autres Italiens ? Oui tout à fait Décidément Mais parce que je m'en vais C'est inintéressant Je savais que ça allait parler d'Italie donc je préfère partir Nana revenez Oui dis-moi Oui donc je vous disais J'ai fait la rencontre et Il m'ont Enfin il m'a demandé Par rapport aux bijoux Ok ? Il a une femme dans sa famille Qui souhaiterait ouvrir une bijouterie Et donc on Comment dire On deviendrait On la braque Non non pas du tout Non Dommage Non 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 Ecoutez Je pense que Nous devrions Comment dire Vous avez bien vu comment ça s'est passé avec les autres Italiens Bien sûr Donc on devrait peut-être essayer de Commencer En meilleur terme avec cela non ? Bien sûr Ok Ok Donc je vous disais Ils ont pour objectif de faire une bijouterie Si les personnes qui ont des bijoux de toutes sortes viennent les vendre chez eux Ils nous En gros ils deviendraient notre client principal Oui Vous avez compris ? Bien sûr Voilà Très bien Donc je leur ai dit de faire tout leur dossier Bah c'est la fille Bah c'est la fille Mais je suis On en veut parler Bien sûr C'est serait intéressant de les rencontrer Il est évident Ah voilà Oui allo Comment allez-vous Sacha ? Comment ? Comment allez-vous Sacha ? Comment allez-vous ou êtes-vous ? Comment ? Bah j'ai pas entendu le début de votre phrase Comment allez-vous ? Très bien je suis Olescustom je fais réparer ma voiture et vous père ? Euh est-ce que vous êtes avec les frères ? Oui bien sûr Et vous faites réparer votre véhicule ? Oui on fait réparer mon véhicule avec les frères Bon bah écoutez bonne chance alors Vous savez pourquoi vous avez besoin de nous ? Bon on a toujours besoin d'un Sacha dans notre vie C'est vrai père ? Vous le pensez vraiment ? Non c'était une petite blague Ah Allez Bah on arrive à la villa d'accord ? Bah bien sûr Laquelle ? La nôtre Ah pas celle de Raffi Non pas celle des voisins non plus Très bien alors à tout de suite A tout de suite Euh nanar ? Dites-moi Pour cette histoire de William et Philippe qu'est-ce que vous... Enfin j'ai un peu besoin de votre avis Dites-moi Est-ce que vous pensez que nous devrions parler à la police ou... Ils m'ont appelé et ils m'ont pas attendu Oui non Je pense qu'on devrait aller à la police pour voir le corps tout de suite Ok parfait Allons-y alors On peut leur dire qu'on a trouvé leur papier d'identité C'est ce que j'allais vous dire mais... Pierre m'a dit que c'était une mauvaise idée Mais Pierre est con Depuis quand faites-vous confiance à Pierre ? Non 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 je vous en supplie c'est la boucle éthernaire L'histoire ne fait que se répéter Je le fais c'est bon Non c'est Paleto L'hôpital de Paleto Ok Dites alors à la famille qu'on y va Sacha Oui On va à l'hôpital de Paleto pour voir le corps de... D'accord De Phil Will Ça marche Bah oui je vais vous rejoindre Pourquoi quelqu'un est mort ici ? Ah il y a quelqu'un qui est mort Bon c'est pas grave détendez Bon A tout de suite A tout de suite Ohlala les gars C'était ce numéro la bâche ? La police euh... Oh j'ai même oublié ça Allo monsieur Pichon ? Oui comment allez-vous ? Vous-même ? Bah oui est-ce qu'on peut venir voir le corps ? Euh oui bien sûr il suffit d'appeler du coup le BCMD Qui s'occupe euh... Qui du coup euh... A le corps D'accord euh... Nous avons trouvé... Comment dire ? Oh c'est embêtant Nous avons fait la chambre après votre appel La chambre qui... Qui... Où logeaient les Lambert Vous voyez ce que je veux dire ? Ok oui Et nous avons trouvé leur... Comment dire ? Ils se répartissent sans leur papier d'identité Nous les avons trouvés sur le lit Et ils n'ont plus leur bagage Au moment où nous n'avons retrouvé que euh... Le corps du coup de... William Lambert Mais c'est pour ça que je vous dis Il n'avait pas de papier d'identité sur lui Uniquement son téléphone C'est pour ça que je vous dis il y a sûrement quelque chose de louche Est-ce que son frère est impliqué ? Où est-il ? Qui tire les ficelles madame ? Qu'une idée Bon bah écoutez On arrive de ce pas Euh... On va les appeler Appelez-les Euh... Si vous avez besoin je peux vous envoyer du coup le numéro de téléphone de... La... Chef du BCND Bah oui Je vous... Je vous transfère ça du coup monsieur Merci beaucoup Je vous l'ai mis en tête Et oui un peu Oui allez... Allo... Excusez-moi Ça va très bien et vous ? Oui on les a vu à l'instant Ah oui on vous a vu à l'instant Exactement Bien sûr Dites-moi Euh... Ce que vous avez parlé ça nous intéresse On a pas mal de... Des petits trucs à refourguer là Qui sont stockés Vous avez donc soit des bijoux soit des tableaux On a des bijoux Et des masques égyptiens Des trucs comme ça Alors euh... Nous nous reprenons que les bijoux Pour tout ce qui est comment dire euh... Babiol Babiol c'est plus le pawn shop monsieur Ok Combien avez-vous de bijoux ? Euh... Faudrait que je... Je vois dans... Dans les stocks On peut... On peut passer chez eux euh... On passera chez vous au pire Euh... Ok ok... Ça nous permettra d'analyser ça hein Ok ok... Bah on peut faire ça de même Parce que ce soir ça fait ce qui va être compliqué Bien sûr bien sûr A demain monsieur Effect toi à demain On envoie Allez Buenas Qui encore ? Sacha Oui père Bah pourquoi vous m'avez appelé ? Ah c'est vous qui m'avez appelé ? Non c'est vous qui m'avez appelé Nan c'est vous qui m'avez appelé là Sacha je vais raccrocher Bah oui à raccrocher C'est vous qui m'avez appelé Non pourquoi vous m'avez appelé ? C'est vous qui m'avez appelé père je le jure c'est vous Là je vous appelle mais pourquoi vous m'avez appelé avant ? Mais nan c'est vous qui m'avez appelé père ? Nan c'est pas possible il est con ce gamin J'ai pas pu vous appeler puisque j'étais au téléphone et vous m'avez appelé en parallèle Père, c'est vous qui m'appelez, là ? Là, oui, mais avant. Mais comment ça, avant ? Bah, pourquoi vous m'avez appelé ? Là, c'est vous qui m'avez appelé depuis 30 secondes. Bah, oui. Bah, oui. Bah, oui, mais avant. Bon, on va cacher, oui. Bien sûr, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, mon Dieu. Parfois, j'ai l'impression que la communication entre vous est compliquée. Mais il est con. Oh, petit lapin. Vous l'avez tué. Non, pas du tout, je suis passée à côté. Oh, des gens. Bah, oui, on est dans une vitre. Mais attention, ils ont traversé. Anyway. Oh, ils s'est présenté au nom d'eux, rappelez-moi. Qui ? Oh, mettez le latin king. King. Latine king. Latine king. Les gars, j'enregistre, mais c'est l'histoire d'eux. Mieux la voix, ça va mieux, ça va mieux. Là, vous voyez, elle part pas trop en couilles et tout. J'ai juste préservé, donc là, ça va impeccablement, impeccablement mieux. Bah, Katou ! Ah, j'ai appellé sur la petite sonnette. Non, non, c'est Will. Bah, je ne sais pas. Oui, c'est Will. Son corps a dû percuter plusieurs fois les rives, avant d'arriver en lambeau sur une plage. Lambeau, là-bas. Pas mal. Pas mal, Ouster Klasper. Bon, bah, écoutez. Il n'y a personne, partons. Donc, on aime du pour rien. Oui. Mais non, mais attendons, mais... On ne fait pas passion. Alors, patientez un peu. Je n'ai jamais été patient. Bah oui, mais quand même. Y a-t-il quelqu'un ? Bonsoir. Vous voulez qu'on joue à un jeu pour passer le temps, père ? Dites-moi. Marie-Pérez. Viens. Excusez-moi si c'est les inconnus. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, 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 chat. Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paille. Non. Les inconnus, le sketch dans l'hôpital. Payasson, 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 son, son, son. Somnambule, 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 bulle, bulle. Bulletin, 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 teint. Tint. Tint-a-mar, 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 mar, mar. Marabou, 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 bou, bou. Faut qu'on regarde comme ça, père. Bah j'attends. Bout de ficelle, bout de ficelle, bout de ficelle, bout de ficelle, c'est- J'attends de voir où vous voulez en venir. Celle de cheval, celle de cheval, celle de cheval, cheval, cheval. Cheval de course, cheval de course, cheval de course, 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 course. Course à pied, course à pied, course à pied. Freddy, pied à terre, pied à terre, pied à terre. Ça finit jamais ? Terre de feu, Terre de feu, Terre de feu, Terre de feu, 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 feu. Feux folie, feux folie, bon, je joue avec vous mère. Le lui casse avec vous, le lui casse l'autre jazz. Les deux vaches, les deux vaches, les deux vaches ! Vache de ferme, vache de ferme, vache de ferme, 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 ferme. Mon soir, monsieur. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, gueule de loup, gueule de loup, gueule de loup, gueule de loup. Sacha ? Loup des bois, loup des bois, loup des bois, 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 bois. Boite aux lettres, 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 boite aux lettres. Vous travaillez ici, messieurs. Moura un, Moura deux, Moura trois. Non, on a compris, désolé. Je vais m'occuper de Sacha. Pas de problème. C'est fini ? Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille... Paille à son, paille à son... Mais arrêtez le sang ! Arrêtez le sang ! Oui, c'est incroyable. Je partage un moment avec ma belle-mère. Elle n'avait pas l'air de partager ce même moment. Il fallait arrêter un moment donné, il travaille ici ! Il travaille même pas ici ! Vous avez vu belle-mère on aurait pu continuer ! Ne me regardez pas comme ça Sacha. Sacha ? Sacha écartez-vous ! Collez pas mère comme ça ! Pardon ! Oui ? Il est très bon ce café. Pour 20$ il y avait intérêt. Vous voulez un petit café ? Mmhm, exactly. Ok, perfect. Merci beaucoup en tout cas. Nanar, j'ai ça nanar ! Anna arrive ! Le médecin arrive ! Vous n'êtes vraiment pas patient. Sacha ? Oui. Pourquoi on se fera pas une petite maison de vacances dans le dorme ? Si, je veux bien te voir. C'est calme. Demandez à Sacha, il a de l'argent. Ouais, maintenant je suis à l'hôpital de Paleto. Tu es là ? Vas-y, viens à l'hôpital de Paleto s'il te plait. Ça va pas recommencer. Ah ici c'est toi. Pour une fois qu'ils sont en osmose les deux. Ça fait plaisir à voir. C'est la musique qui réunit les gens. La famille se soigne ses peaux. Mmhm. Qu'est-ce que ce sera quand il y aura belle-maman ? Pardon ? Hein ? Quand tu iras avec qui ? Je sais pas, non. Belle-maman, c'est-à-dire belle-maman. Nanar ? Je vais me foutre en l'air ! Nanar ! Nanar, que faites-vous ? Je vais me foutre en l'air. Mais pourquoi ? Nanar, non arrêtez, mais rangez ça Nanar ! Mais pourquoi vous l'avez... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais me foutre en l'air. Mais pourquoi ? Mais parlez-moi ! Nanar. Oui. Mais parlez-moi, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes combien ? On est beaucoup. Mais... Vous êtes beaucoup de... Dans ma famille, de passionnés. Attendez, il y a un sujet très intéressant là. C'est quoi ? Ben... Posez-moi. Nanar, je vous garde. Oui ? Vous êtes beaucoup dans... Dans notre famille. Et donc ? Du côté de sa mère. Oui, dans notre famille, du côté de ma mère. Comment ça vous êtes beaucoup ? Rien, Jean m'a posé la question, je lui ai répondu. Et vous avez combien de frères et soeurs ? Beaucoup. Comment ça beaucoup ? J'en ai... au moins... 3 de chaque. J'ai moins qu'à tout. 3 de chaque ? Merci. Oui. C'est... 3 de chaque quoi ? Bah, de chaque sexe. J'ai envie de dire qu'on serait nombreux. 3 frères et soeurs. 3 frères et 3 soeurs, je pense. Mais avec tout le respect que j'ai pour vous, Sacha, votre mère était vraiment une pute. Oui, et on est avec 3 paires différents. Oh ! Ah oui, ah oui donc, oui bon. Oui. Il y a eu des jumeaux à chaque fois, pas de chance. Non. Non, non, non mais j'ai... Oh, on ne manquerait plus qu'un jumeau de Sacha alors là ! D'ailleurs, père, j'ai une soeur qui vous ressemble aussi, goutte pour goutte. Oh non. Comment ça va ? C'est ma grande soeur. Ah oui, elle a une moustache. Sa grande soeur et Bernard, il avait besoin pour euh... Elle a une moustache, elle a tout le temps les sourcils froncés, elle est aigri. Comme vous. Non, arrêtez Sacha, je vous autorise pas à dire ça. Comment tu m'as dit qu'il s'appelait toi ? C'est du Toluén. Toluén. Que se passe-t-il, Katou ? Non mais Katou, arrêtez un peu vos conamédies ! Franchement, j'aime trop ma famille, la chienté. Que me dire la chienté ? C'est pas un footballeur, la chienté l'Izara. Regardez, je saute père, je fais un saut. Waouh ! Que me dire la chienté ? Vous êtes pas du tout souple. Mais si, je saute. Vous êtes rigide. Vous êtes très tendu. Père. Oh, j'ai écouté une musique de rap. Père. Oh non. Qui m'a beaucoup inspiré. Père. Qu'étais-ce ? Alors... Père. Il paraîtrait que c'était la mode de finir tout par riz. Père. Père. Et de dire que ce n'est jamais fini. Père. Père. En gros, la pichonnerie n'est jamais finie. Oh ! La bourgognerie n'est jamais finie. Voilà, par exemple. Et la clonnerie de Sacha ? Il n'est jamais finie non plus. Père. Père. Oh my god. Père. Il est insupportable. Il ne s'arrête jamais. Père. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez interner mon fils, s'il vous plaît ? Il est là. Oh mon dieu. On m'a surtout appelé pour un cadavre. Bah c'est il est là. Il est bientôt... J'épouille, s'il vous plaît. Un peu de respect pour les dessins. J'arrive, je vais chercher un sac mortuaire. J'arrive. Comment ça ? Il ne va pas nous l'emmener dehors, ce con. Le reste... Mais non, mais non, mais non. On va ramener à la maison. Non mais... On n'est pas Leader Price ici, hein. J'ai dit un cadavre et peine dépouille. Mais ça me rend triste. Comment allez-vous madame ? Ça va très bien et vous ? Bah oui. Ah, excusez-moi. Oui. Oui, nous sommes venus voir le corps de monsieur William Lambert. Euh... Bah je viens d'arriver, on m'a appelé justement pour ça. Euh... Laissez-moi vérifier et je vous dis. Ok. Il n'y a pas un seul corps ici. N'attendons-le dehors. Oh, Jean. Ça va aller. Je sais, je sais. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je sais, Jean. Vous savez en écouter tout le genre de notre même musique tous les matins. Comment ça va aller ? Hellraiser. Ma musique pour rien avec lui. Non, Sacha, vous restez. Non, je dois y aller. Non, Sacha. Quoi ? Où allez-vous ? Sacha, venez vous recueillir avec nous. Je dois aller voir Dita. Non, recueillez-vous. Oh ! Et vous allez où comme ça ? Il n'y a pas un seul corps. Je vais voir Dita. Pour un instant. Non, il n'y a pas un seul corps. Allez, viens. Comment ? Je ne comprends rien. Oui. Je vais voir Dita. Oui, vous allez où ? Il n'y a pas de corps. Je vais voir Dita. Oui, vous allez où ? Je ne sais pas encore. Je vais la récupérer et après on va rider. Allez rider près d'un endroit que je vais vous donner. D'accord père. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Pierre. Oui Jean. Tu savais ce qu'on faisait à chaque fois ? On avait un petit rituel avec des lambres. Un bras dans le cul. Oui. Mais surtout on avait notre musique avec William. Il se fait deux fois quand même. Mais alors qu'est-vous ? Il nous faut attendre là. Oh. Oh si je sais toujours à côté. Aailraiser. Avec Lemmy kill mister. Je n'existais pas ! Elle est passée à côté. L'un faisait aussi, l'autre faisait l'ennemi et l'autre faisait les coeurs. Hello ? Ah oui c'est vrai ! Vous êtes disponible ? Il est chiant. Et vous êtes au custom moteur ? Mais ça l'a traumatisé cette scène. Quand je faisais Sterling sur le bord de la route. Ok parfait, on va passer. Si quelqu'un est capable de retrouver le clip, gros GG. Merci beaucoup. Si quelqu'un est capable de retrouver le clip, les gars, dites-moi. On va aller tester une voiture. La quelle ? La Oracle. C'était la VSTR que je voulais... Oui mais ce n'est pas ce qui se vend sur le marketplace. Bon, on partons. Au revoir. Au revoir monsieur ? Ne vous inquiétez pas les... Attendez vous prenez le service pour repartir. Non j'ai toujours le service et... Vous n'êtes pas en train de fuir par hasard ? Non, légèrement, légèrement, légèrement. Monsieur ? Oui, dites-moi. Voulez-vous que je vous fasse un tour de magie ? Allez-y. J'ai toujours été fan. Oh, écoutez, c'est un tour de magie rarement vu. Est-ce que vous voulez que je transforme 500$ en 1000$ ? Oh oui. Allez-y. Je vous laisse me passer les 500$. Je vous avoue ne pas les avoir sur moi. Ah. Bah, je voulais ce que j'ai. Tenez, hop, magnifique. Voilà. 49$. Très bien. Bon. Je suis très pauvre. Tranquille. Oui, je vois ça. Je vais les transformer en 4614$, d'accord ? Ouais. C'est parti. Boum. C'est fait. Ah ouais ? Bah oui. Euh... Bah, je vous demande bien l'application quand même. 4614$. Oh ! Katou est mon assistante personnelle. Vérifiez, Katou. J'ai bien 4614$. Je suis sûr, bien sûr. Hum hum. Je suis formelle. 4614$. Bonjour Monsieur. Est-ce que je peux vérifier votre argent ? Bien sûr. Vérifiez aussi. C'est mon deuxième assistant. D'accord, d'accord. On s'en parle. Monsieur le bonsoir. Effectivement. Bonsoir. Putain, incroyable. Vous êtes trop fort Monsieur. Le BCS est venu voir ou pas du tout la personne ? Hum... Non, c'est la police scientifique qui m'a appelé. Oui. Ok, parfait. On va venir quand Monsieur. Bah oui. Au revoir Monsieur. J'espère que le tour de magie vous a plu. Oui. J'étais stupéfait carrément. Au revoir. Au revoir. Un peu de respect Pierre. C'est à la 49.3. Est-ce qu'on a le dossier ? Des conditions de... De conservation. De conservation du corps. Moins 19 degrés. Un congélo. Je marche on rien. Euh... Ouais mais bon. Oui. C'est juste le bras. C'est un sac hein. J'aimerais comprendre... un moment pour se recueillir. Bien sûr. Oh si ça serait Phil, je pense qu'il ne rentrait pas dans le sac. Il pourrait être honnête avec vous. Bah oui. Il était un peu grassouillé. Non mais on est d'accord hein. Sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit. Bah il a pété une note du lit d'ailleurs. Oh. Quel salaire. Je vais... Je vais chanter sa chanson préférée. Allez-y, allez-y Jean. Chantez. I'm living on an endless road. I run the road for rock'n'roll. Oh vous savez vous pourrez chanter pendant l'enterrement. Je pense qu'on l'enterrera. It feels so tough. Oui mais là c'est pour lui. C'est perso. Bien sûr. Vous voulez qu'on vous laisse vous deux ? Je chanterais fort comme ça. Allons-y. Laissons-le chanter. Non on vous attend juste devant. El Reza. In the thunder and heat. El Reza. Rock you back in the seat. El Reza. And I'll make him come true. El Reza. Vous voulez un café Bernard ? Non ça va bien merci. 20$ putain de café quand même. Repose en paix. Et j'espère que... Asimplice. Cette chanson résonnera dans ta tête jusqu'à la fin. Et on la chantera ensemble. On offer. C'est bon. Pierre est-ce que vous voulez... Vous les aimez bien les Lambert ? Je ferai ça d'enterrement. Mais qu'est-ce qui est bon ? Mais... Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui vous foutez Kato ? J'ai triché, sorry. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Ah oui, oui, c'est ça. La chanson était si belle et ma voix si douce. Ah Pierre, vous voulez dire une dernière chose ou pas ? Un enterrement. Attendez, j'ai le demandé. Bien sûr. Et là il devra ça, il entendra rien. Il nous entend, son âme est avec nous. Registe pas. Si. Non. Si. Non. Bah tu verras quand tu seras mort. Bah je verras rien. Tu seras bien content de voir que t'as eu tort. Vous êtes les frères jumeaux qui se comprennent le moins au monde. Si, on se comprend. C'est juste que j'aime ne pas être d'accord avec lui. Oui enfin, dans la fois il a quand même dit qu'il avait des problèmes, des ralentissements de cerveau. Bah ça arrive, s'il a pas pris un petit café bien serré le matin. Bah oui. Non d'ailleurs, je dois prendre rendez-vous avec un psychiatre pour lui. C'est moi le psychiatre. Non. Si. Vous voyez, vous vous comprenez pas. Je peux trifouiller une âme. Vous avez déjà été d'accord une fois vous deux. T'es schizophrènes genre. On a déjà été d'accord une fois ? Bah sûr que oui. Bah oui. Regardez, là on est d'accord. Je ferai une cérémonie digne de ce nom. J'écrirai un pavé. Et vous le jetterai à la mer. Qui mettra en nez moi. D'ailleurs Bernard, Jean a envie de devenir chauve. Oui. Non, pourquoi donc ? Bah avec mes cheveux plaqués, j'ai l'impression de ressembler à un italien. Non, arrêtez. Non, regardez. Vous êtes jumeaux. Ah, si je vais me permettre. Oui. Vous ne jouez pas assez avec le fait que vous soyez jumeaux justement. Il y a tellement de coups à faire. Vous devriez, maintenant qu'il n'y a plus les lamberts, vous devriez vous reconcentrer dessus. Le problème c'est que maintenant ils arrivent tous à faire la différence. Oui, Kathou. Oui. J'ai pris le numéro du médecin pour faire l'enterrement. Bon. Très bien. Allez. On essaiera de faire un petit truc très sympa. Après les lamberts ne connaissaient pas grand monde aussi. De quoi ? Ok. Bah c'est super. Bonsoir messieurs. Est-ce que l'un d'entre vous peut tenter le jeu de la deminette ? Je te l'ai donné. De quoi monsieur ? Est-ce que vous voulez tenter le jeu de la deminette ? Ah si. Allez-y. Venez. Vous voulez un whisky ? Juste un doigt. Bon. Vous voulez pas un whisky d'abord ? Les frères alignez-vous s'il vous plait. Monsieur. Voilà ce qu'on fait. Vous me donnez 500$. Et si jamais vous devinez qui est Pierre et qui est Jean, je vous en donne 1000. Je n'ai même pas 500$ sur moi de chez moi. Vous avez combien ? Je vais me voir 5$ comme ça je crois. 100$ ? Non 5. 5. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Mais allez travailler. Mais je travaille. Non mais non mais c'est ridicule. Non mais vous avez même pas. 5. Mais pourquoi qu'est-ce que vous foutez avec 5$ sur vous ? C'est pour le café. Allez je peux ouvrir. C'est 20$ le café. C'est quoi votre prénom monsieur ? Lenny. Lenny ? Ouais. Oh je sais pas vous avez une tête à vous appeler Serge. Merci t'as dit quoi. Merci mon frérot. Pour les 5 cadeaux. Merci pour Henri. Pour Aux Sauveurs, The Prince, Bing Future et JC Jays. Merci mon reuf pour les 5 cadeaux nocturnes. N'importe quoi 5$ sur lui vous entendez Kathu ? J'ai envie de Kim Napédita et de la torturer. Et pourquoi d'un coup ? Parce que c'est une italienne. Non c'est ici. Oui vous vous êtes trompé de véhicule. Oui c'est mon flou. Est-ce que ça vous tente de le faire ou pas ? Qui Napédita aujourd'hui ? Bah pourquoi pas. Comme vous voulez. Elle a un oeil en moins, elle verra pas le coup arriver. Je prendrai son englement. Non ça c'est Yuna. Mais non Yuna n'a pas un oeil en moins. Mais non. Mais non. C'est Dita, c'est l'italienne qui a un oeil en moins. Si Yuna a un oeil en moins aussi. Ah bon ? Depuis quand ? Mais non j'ai vu hier. Qu'est-ce que vous dites ? Mais j'ai vu hier elle avait ses deux yeux. Moi aussi. Mais elle avait un oeil au beurre noir. Mais elle avait un cache-oeil quoi aussi. Mais elle a eu un accident. Mais celle qui a un oeil en moins c'est Dita. Qu'est-ce qu'on fait ? On vient tester l'oracle. C'est nul Yuna. J'ai jamais oublié. Comment ça c'est nul ? Ça glisse à mort. Oui bon tu sais. Ah bah c'est ce qu'on dit. Alice ça glisse au pays des merveilles. Ta gueule. Pourquoi ? Parce que c'est de la merde. Vous n'avez pas la musique. Merci Nailo. Bon on est où sur l'oracle ? Juste devant vous. Enfin parfait. Il y a un coup de combien en plus ? Bonsoir. 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 Sure. Elle est cassée. Pierre. Ah merde c'est la noire je pensais que c'était l'orange. Non non l'orange c'est la mienne. Ah oui. Du coup sur ce véhicule vous avez du coup la reprogrammation qui a été effectuée. Vous avez un nouveau turbo, des meilleurs freins. Dessus vous avez un V6 turbo de chez BMW. Donc ça marche pas mal. Vous avez une vitesse max réelle de 185. Vous... Donc vous avez un certain... Je sais plus comment vous avez de litres ou de stock de litres dans le coffre. Mais c'est voilà une bonne véhicule entre guillemets autoroutière autobanesque. Qui peut du coup vous servir qu'importe vos besoins. La révision est effectuée. Tout est effectué. Et le coupe du V6. Qu'est-ce que vous voulez essayer ? On vous fait essayer. Vous avez dit quoi ? Le couple 0 à 100 il le fait rapidement. Le 0 à 100 alors le 0 à 100 je crois qu'on est vers les 3 secondes 8-4 secondes. Après ça dépend des moments parce qu'il faut savoir que cette voiture quand on est à 3 pour une raison que j'ignore les suspensions se rabaisse et ça fait qu'on va un peu moins vite. Et quand on est à 4 ? Mais autrement on roule vite. Quand on est à 4 j'ai jamais essayé. Je sors de retour. Et bien allez essayons. Et bien allez essayons. Allez je voulais démarrer. Oh d'accord. Non allez-y. Non allez-y. Non allez-y. Non mais non. Allez-y si. Bah oui mais non. J'ai pas les clés. Bah oui mais... Bah du coup faut que la redémarre. Sinon passe une recueille. Les frères descendez du véhicule. Pourquoi ? S'il vous plaît. Descendez. Descendez. Qu'est-ce que vous venez dans le véhicule ? Les frères montez dans le véhicule. Non. Montez dans le véhicule. Ok. Bon bah Pierre attendez demain. Ah bon. Donc ce modèle a été du coup créé par la marque Humber March. Qui du coup s'est vraiment inspiré de la série 5 320D de chez BIM. Oh. Combien la vendez-vous ? 75 000 dollars. Bien sûr. Ça vous dérange si on provoque un peu la police ? Oula. Un peu beaucoup. Je vais pas vous mentir. Ouais c'est juste pour voir si elle tient la route. Fermez le coffre. Vous avez l'effet salaire. Je meurs. Ça pue. Bien sûr. Ça sent le cadavre. Ah effectivement. Elle glisse pas mal. Aïe. 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 Allez. Venez me chercher plus tard. Vous êtes sûr ? Bon courage. Bon bah je l'essaye. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Non. Est-ce que vous vendez votre véhicule ? C'est un véhicule de police donc non monsieur. Oh c'est un véhicule banalisé ? Peut-être bien oui. Heureusement que vous m'avez pas. Comment je peux vous aider ? Non non non. Je disais heureusement que vous m'avez pas vu tout à l'heure faire du 0 à 100. 2 secondes 3. Ah ok très bien. Comment je peux vous aider monsieur ? Bah rien je voulais acheter votre véhicule. Ah d'accord. Bah ça va pas être possible. Dommage. Bah j'aurais essayé. Il faudrait que tu donnes des noms pour les double homicide dans les montagnes avec une portable en fait. Oh double homicide c'est horrible. Est-ce que je peux vous aider ? Bah non. Mais si moi je peux vous aider. Posez moi une question je sais tout. C'est pourquoi monsieur Pigeon ? C'est ça c'est monsieur Pigeon vous non ? Bah oui bah oui vous me connaissez. Je vous connais pas du tout moi monsieur. Je m'avais pas vous avoir contrôlé quand j'étais en Marshall oui je me rappelle. Oh arrêtez un peu avec ça. Le passé c'est le passé. Vous savez ce qu'on dit en France. Non mais vous dites plein de trucs qu'on France. Qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Bah écoutez. Cela ne vous regarde pas. Dis moi vous êtes français tiens. J'ai une petite question. Il y a une communauté française de Los Santos du coup ? Bah oui on est une énorme communauté. Vous vous retrouvez à des endroits ? Bien sûr on est 6. Ouais bon c'est peut-être pour... Ouais d'accord. Pardon monsieur. Mais vous avez pas... Non mais je sais pas moi... Il y a des fois vous savez... Little Seoul ils ont leur petit quartier. Où c'est tous les gens qui sont de l'origine coréenne. Avec tout le respect. Oui mais enfin les chinois ils ont leur quartier dans toutes les villes du monde. Coréens. Coréens. Mais euh... Mais euh... Non mais parce que... Je sais pas vous avez pas des endroits de la culture française. Où vous vous retrouvez entre vous. Vous parlez français. Genre de truc. Des petits restaurants. Des petits bars. Ouais voilà. Bah oui on a une petite boulangerie. Une boulangerie ? Bah oui. Où ça ? Eh 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 eh. J'ai entendu. Baguette. Allez les go. Baguette. Voilà. Voilà c'est une pâtisserie vendéenne je crois. Voilà exactement. Mais par contre vous n'aimerez pas. La firme. Je crois que c'est la firme. Mais vous vous n'aimerez pas monsieur. Pourquoi ? Mais parce que vous avez une tête à bouffer des gros glands. Mais dis donc euh... C'est un peu euh... Bah c'est une pâtisserie à base de crème pâtissière. Ah c'est une pâtisserie à pâtissière. Mais attendez mais à quoi pensez-vous ? Bah ma femme elle me disait toujours euh... Moi j'adore la Schneck. Oh la Schneck. Elle me disait que c'était une pâtisserie elle me disait. Exactement. Parce qu'elle était italienne mon ex-femme donc euh... Oh merde alors. Donc elle connaissait un peu les trucs euh... Vous imaginez que vous faites la bonne Schneck. Ah vous vous faites de la Schneck les français du coup hein. Mais attendez. Y'a autre chose aussi. Est-ce que une bonne quéquette vous plairait ? Vous avez une tête à bouffer de la quéquette. Euh non. Par contre messieurs euh... Les deux s'il vous plaît. Vous pouvez vous euh... Merci. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Vous êtes un peu envahissant. Fin de bras de lait. Merci au revoir. Bon ils ont... Ils ont dû entendre le mot quéquette. Euh en tout cas. Pressez de goûter votre chion monsieur. Non non. Je vous ferai un bon... Bah du coup euh... Une boulangerie vous... D'accord. Oh vous savez comment on reconnaît un bon gland ? Du coup vous connaissez quand même pas mal de français euh... Attendez j'en profite. Bon bordel. Je le connais monsieur. Bonsoir monsieur. Vous allez bien monsieur ? On va y arriver. Je vais arriver à poser ma question sans être interrompu par quelqu'un qui saute partout. Ou quelqu'un qui utilise son taser. Ou quelqu'un qui dit je vous connais vous. Ou quelqu'un qui utilise peut-être un fusil à pompe pour tuer un lapin. Oui. C'est un peu n'importe quoi. Je suis pas sûr que ça soit très légal hein. Euh non pas très. Mais vous en faites pas. Il est déjà en train de se prendre une remontrance. Du coup oui j'avais une question euh... Euh... Vous vous connaissez quand même pas mal de gens qui sont français vous avez dit. Vous êtes... 6-7 vous m'avez dit ça. Oui c'est ça. Est-ce que le nom de... Alors c'est vraiment c'est un peu des beautés parce que vous êtes français hein. Mais c'est juste que j'y pense et qu'on vient d'en parler avec mon collègue. Est-ce que... Est-ce que le nom Lambert vous dit quelque chose ? William Lambert. Mais bien sûr. La police judicie... La police pardon scientifique nous a appelé. Mais c'est horrible. J'ai appris pour lui. Mais... Je m'inquiète pour une chose. Vous le connaissiez ? Mais je m'inquiète pour une chose messieurs. Mais on vous écoute. Mais il avait un frère. Il avait un frère. Il avait un frère. Et j'essaye de le joindre mais j'y arrive pas. Mais euh... Pourquoi vous... Bah pourquoi quoi ? J'essaye de le joindre ? Non mais pourquoi vous parlez de lui au passé ? Mais parce que... Mais vous êtes bête ou quoi ? Il avait un frère. La police scientifique m'a appelé pour me dire... Son frère à toi ? Pour me dire qu'il était mort. Mais il vient de voir son corps à l'instant. William Lambert oui. Mais son frère vous dites il avait un frère. Il a un frère. Soit mort ou pas rien. Oui mais il est mort. Donc il l'avait parce qu'il est mort. Ok. Et c'est quoi le nom de ce frère ? Oh c'est Philippe. Philippe Lambert. Philippe Lambert du coup. Et attendez justement parce que c'est ce que j'ai dit. On a la police scientifique. Je vous écoute. Et... C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est très inquiétant. Nous avons, après l'appel de la police scientifique, nous avons rangé la chambre des Lambert. Vous avez rangé la chambre des Lambert ? Je n'ose vous le dire ce qu'on a trouvé. Attendez mais vous avez accès au logement des frères Lambert ? Mais il logeait chez nous monsieur. Ah bon ? Ah bah oui d'accord. Je viens d'arriver dans l'enquête. Je viens d'accompagner mon collègue donc je n'avais pas tous les éléments encore. Bah oui. Ok d'accord. Je note, je prends note. Donc la police scientifique m'a appelé et m'a tenu informé pour Will. Et j'ai dit mais est-ce que vous avez appelé Philippe ? C'est son frère. Vous ne devinerez jamais ce qu'elle m'a dit. Je vous écoute. Elle m'a dit bah non. Il n'a pas de nouvelles ? Bah non. Et moi j'essaye de l'appeler, il n'y a pas de nouvelles non plus. Et quand on a rangé la chambre, pour essayer de comprendre la situation, vous ne devinerez jamais ce qu'on a trouvé. Oh mon dieu. On vous écoute. On vous écoute. Oh mon dieu. Lumière, Lumière, susurre-moi tes mots. Ah Lumière je reconnais, c'est dans Belle et la Bête. Vous ne devinerez jamais ce qu'il s'est passé. Oui. Nous avons retrouvé... C'est vous Lumière ? C'est toi Lambert ? C'est... C'est donc lui. Lambert où es-tu ? On a essayé de te trouver mais on te retrouve pas. N'allez pas vers la Lumière monsieur Pichon. N'allez pas vers la Lumière. J'étais à deux doigts d'y aller. Je le coupe, je le coupe, je le coupe. Bien sûr. Euh... Écoutez. Nous avons retrouvé... Les valises étaient faites. Sauf une. Et vous savez ce qu'il y avait dans cette valise là ? Non. Quoi donc ? Il y avait leur carte d'identité. D'accord. C'est horrible. C'est... Pourquoi c'est horrible qu'il y avait leur carte d'identité dans une valise ? Parce que... Mais parce qu'on ne sort pas sans carte d'identité. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que... Ils avaient prévu... Écoutez, ça veut dire que soit... Mais je ne sais pas. Ça veut dire que soit ils ont été kidnappés et imaginés. Ça serait horrible. Soit ils ont été torturés. Soit ils ont été tués. Oh mon dieu. Un meurtre. Je n'ose y penser. Mais euh... Juste ils vivaient chez vous. Vous traîniez ensemble. Bah oui. Bah c'est les Lambert. Bien sûr qu'on traînait ensemble. Ça fait combien de temps qu'ils vivaient chez vous ? Ça fait combien de temps oui. S'il vous plaît. Bah depuis qu'on est venus ici hein. Combien de temps à peu près ? Oh... Oh ma mémoire me joue des tourbes. Enfin je dirais deux, trois mois. Ah bah attendez y'a Kattou. Deux, trois mois ? Vous connaissez Kattou ? C'est qui ça Kattou ? C'est ma femme. Nanar ? Oui Kattou. Pardon ? Non je disais que vous étiez bonne cette info. Ah ok. Nanar. Vous vouliez qu'ils nappaient Dita, right ? Je suis au BCSO. Il me pose des questions sur les Lambert. Venez ! Il mange de la chenac. Nan nan nan. On a peut-être un truc important à faire. Nan nan nan. On a peut-être un truc important à faire. Quoi ? Écoutez. Répondez aux questions sur les Lambert et rappelez-moi après. Ok ? Nan mais dites-moi ! Vous n'êtes pas sûr que vous parlez. Sacre bleu. Oui mais c'est pour Dita. Purée. Vous vouliez la choquer. J'ai une occasion en or de la choquer. Sacha a prévu un date avec elle et il m'a appelé pour demander des conseils. Je vais faire la conseillère et vous venez. Ok ? Bien sûr. Est-ce que vous voulez que je dise aux agents du BCSO de venir aussi ? Bah non. Qu'il s'agit. D'accord. Bon j'aurais essayé. Sauf qu'elle est choquée. Bah oui. A très bientôt alors. A tout de suite. C'est pas... Nan nan c'est un français canadien. C'est canadien. Putain les américains qu'est-ce que vous êtes cons. Bah dis donc les français qu'est-ce que vous... Vous êtes arrogant. Arrogant. Mais bien sûr qu'on est arrogant parce qu'on est français. Vous êtes cons quoi. Vous êtes encore plus cons que ce que je pensais vous. Nan c'est que j'ai jamais croisé de français avant vous monsieur. Bah oui et bah nous on a un égo surdimensionné. On est super arrogant. Bon. Vous nous avez pas aidé à envahir l'Afghanistan. Non bon. Alors euh bon. Oh euh si on... Alors. On vous a un peu... Euh je... Je voulais savoir euh... Vous... Dites-moi. Ils étaient embêtés ces personnes non ? Bah non c'est ça le problème. Ils avaient des embouilles avec certaines personnes ? Excusez-moi. Mais non aux dernières nouvelles ils n'avaient des embouilles avec personne mais c'est horrible. Et vous... Est-ce qu'ils travaillaient ? Oh oui. Ils ont travaillé un moment dans un petit resto du Nord mais il a fermé. Oui. Et ? C'est tout. D'accord. Ma vie c'est tout. Il en faut pas plus dans la vie. Oh non mais je comprends bien mais vous devez être sous le choc avec... Oh bah attendez. Pierre ! Oh merde. Jean ! Oui attendez deux secondes. Venez ! C'est... Deux jumeaux et... Il les représente. Je crois que c'est sa famille. C'est Jean Bourguignon. Et c'est... Jean Bourguignon ? C'est de la famille à vous je sais plus je me rappelle des deux jumeaux là. Mais bien sûr que c'est de la famille. Jean. C'est de la famille. Oui. Ils ont quelques questions à nous poser sur Will. Et je leur fais part des inquiétudes et le fait qu'on ait retrouvé leur carte d'identité dans leur chambre. Oui. Oui Philippe oui. Donc allez-y posez toutes les questions pendant... Oh vous voyez il est encore touché. Oui non mais... Est-ce que vous saviez s'ils avaient des problèmes d'argent ou s'ils aviez des... Comment dire des problèmes en ville de manière générale ? Oui euh... Ils n'ont rien de connu on est... On était tous heureux je ne comprends pas. Ils auraient connu... On s'en semble euh... Bah oui. On s'en semble aucun problème avec personne. Non. Oh si... Enfin après ils avaient... Ils avaient leurs petits secrets mais... Si... Ils avaient... Oh... Oh si la mémoire me revient. Le doute... Je vous écoute. Ma bite. D'accord monsieur. Non pas ce que je pense. Vous pensez que... Oui. On pense la même chose. Il est temps de se sustenter de cette vérité je pense. Je vous écoute. Les Italiens. Les... 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 Vous avez eu un accrochage avec eux une fois. Oui. Mais je ne pensais pas que ça pourrait aller si loin. Enfin... Quand je dis les Italiens c'est parce qu'ils parlent l'Italien et ils se font appeler Don, Dona, 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 Danette je ne sais pas. Oui peut-être parce qu'ils le sont l'Italien au final. Bah oui. Si ils parlent l'Italien c'est un bon signe qu'ils sont l'Italien. C'est vrai que les Italiens c'est une salle qu'on dirait. Vous voyez ce que je veux dire. Si je peux me permettre j'ai vu mon ex-femme est italienne donc oui. Bah oui mais c'est pour ça que c'est votre ex. Voilà. Il faut partir d'un certain axe qu'il est pas très... Bien sûr. Non il y a le frère Borguignon. On n'oublie pas... Ça parle des allemands. On n'oublie pas... On parle des Italiens. On n'oublie pas cette fameuse coupe du monde enfin bref. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous avez des noms de ces Italiens par hasard ? Savoir où ils habitent, quelque chose comme ça. Alors ça... Oh putain des noms d'Italiens. Le problème c'est qu'ils ont des noms de merde. Ça finit toujours par... Ah wow ! Ils ont aucune originalité. Vous avez... Description physique peut-être. Savoir où ils travaillent, quelque chose. Oui ça ressemble à rien. Cheveux plaqués vers l'arrière. Ah oui bah c'est un Italien. C'est toujours plaqué vers l'arrière. Contrairement à vous il s'en roche. Et du coup le fait que vous vous ayez les cheveux plaqués en arrière ça n'a aucun rapport ? Oui mais regardez ! Non c'est parce que nous on a toujours un pain dans notre poche. Non vous parlez pas à moi. Ça va non. Ah mais j'ai un... Si pareil en fait vous avez tous ces cheveux plaqués. Moi j'ai un pain aussi pour ma moustache. Pour ma barbe. D'ailleurs vous savez... Nous on a des contours. Vous avez une très belle moustache bien épaisse. Vous avez vu un peu ? Non. Quand vous m'avez regardé comme ça je peux vous dire que... Ça vous a fait quelque chose. Non ça me fait quelque chose oui. Est-ce que vous aimez quand on vous l'attire ? Bah non en fait. Bah non en fait. Bah non non non. Même pour s'en fucer ? Non non non. Pardon ? C'est un peu... C'est vrai que vous êtes un peu... Vous êtes français. Vous aimez bien parler de ça. Oui on aime la belle. Alors si vous me permettez je vais... Revenons revenons s'il vous plait sur le sujet. Une dernière question. Je vais prendre vos numéros vite fait s'il vous plait vous trois. Oui. Je voulais partir. 80-64. Bernard Pichon. Mais appelez moi Nanar si vous m'aimez bien. Et si vous m'aimez pas m'appelez pas. Monsieur Pichon au combien s'il vous plait ? 80-64. Ils sont en référence sur le MDT de toute façon. Pardon ? Et vous Monsieur Bourguignon c'est ça ? Pierre. Vas-y Pierre. Moi c'est Pierre Bourguignon 0708. Et Jean Bourguignon c'est ça. Et moi c'est Jean 4221. Est-ce que vous saviez si les frères Lambert étaient propriétaires d'armes à feu ? Oh non. Non pas à ma connaissance. Oh non surtout pas. Les armes à feu sont prohibées dans la ville là. Bah oui. Elle est où cette villa d'ailleurs s'il vous plait Monsieur Bichon ? Non je suis pas une balance. Ecoutez moi Monsieur Pichon là je vous mette dans le sas. Vous êtes de la police ? Je vous mette dans le sas. Mais est-ce que vous êtes de la police ? Bah effectivement. Ok bah notre villa elle est sur Vinewood alors. Très bien. Vinewood. A quel niveau de Vinewood ? Dans les hauteurs DVD. Vous avez des... Oui. Vous verrez. La moustache est... Ne sous-estimez pas l'argumentaire de la moustache. Je vous promets hein. Ça fait son petit effet durant les interrogatoires. Vous savez en France qu'on dit on balance pas tant qu'on a pas le cul fissuré. Ouais très bien. Du coup elle se trouve vers où ? Côté Est ? Côté Ouest ? Vous êtes de la police ? Côté Nord ? C'est l'expression de Monsieur Théo ça je reconnais. Oui vous êtes où ? Venez me chercher devant le PCSO. Ils sont en train de me cuisiner. Euh... J'arrive. Je sais pas c'est vous qui avez annoncé le sujet Monsieur. Non mais il vient d'arriver encore. C'est parce que... Vous savez... On se demandait qui... Avec qui... Où il aurait pu avoir. Non c'est forcément les Italiens. Non c'est forcément les Italiens. C'est forcément les Italiens. Voilà. On pense que ça peut être les Italiens. Mais les Italiens il nous faut des prénoms, des noms, quelque chose Monsieur. Il a passé beaucoup de temps sur internet et il file beaucoup de temps au burger shot. Ouais parce que là c'est un peu large. Vous imaginez bien que si on devait convoquer tous les Italiens qui sont dans l'état. Oui là c'est compliqué. Ça fait beaucoup de pizza. Ça fait un peu de monde parce que... Oui c'est... Et puis on remex plus sur le monde. En tous les cas... Après... Après... Moi j'ai une technique pour que les Italiens ils sortent. Je dis que je fais de la carbonara à la crème. Et en général les Italiens sortent des buissons. Oui. C'est vrai que ça les... On casse... On casse les pattes, les spaghettis. On avait cassé les spaghettis en deux. C'est pire. De l'ananas sur une pizza ! Non. Personne. Non c'est bon. Y'a personne. Y'a pas d'Italien dans les environs. En tout cas... Laissez-moi dire que c'est horrible ce qui se passe. Bah oui de l'ananas sur une pizza c'est horrible je vous confirme. De la crème dans une carbonara c'est quand même horrible. Y'a pas de crème dans une carbonara. Je peux vous poser une question à mon tour ? On vous écoute. Allez-y. Mais est-ce que vous avez des nouvelles et vous nous les cachez de son frère ? Philippe. Il est un peu gros. Oui. Il s'agit d'une enquête en cours dans tous les cas. Mais qu'est-ce que vous savez sur ce frère, sur ce film ? Il est gros. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Il est un peu gros. Il est gros. Il adore les drogueurs. Ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble ? Oui. Il a une tendance gay. Ça ça... Oui mais physiquement à part le fait qu'ils soient gros. Ils sont pas jumeaux les deux on est d'accord ? Ah non 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 du tout ! Il a... Il est italien. Ils avaient... Ils avaient des tatouages quelque chose non ? On peut s'y reconnaître. Oui ils étaient tatoués oui. Je sais pas je ne les ai jamais vus par celui-là. Ils avaient quoi comme tatouages ? Je sais plus. J'ai des photos de... Oh bah j'ai des photos des deux. Ah bah oui. Bien sûr. 74-84. Envoyez-moi la photo s'il vous plaît. 74-84. C'est quoi votre nom ? Mendoza. 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 Alors... Vous faites quoi dans la vie du coup ? Vous êtes avocat je crois monsieur Pichon. Oh je suis... Comment dire... Multi casquette comme on dit dans le milieu. J'envoie un point et maintenant les photos. Vous êtes un homme d'affaires ? Bien sûr. Homme d'affaires, dealer, gangster. Enfin vous avez compris. Comment ça dealer, gangster ? Non j'étais homme d'affaires. Ah. Mais du coup la boulangerie c'est pour quand ? Bah écoutez on travaille le sujet. On l'appelait MC Lambert. Figurez-vous que la mère du mort... C'est ce qu'il y a ça monsieur. Philippe c'est celui avec la casquette et derrière c'est Will. Ok très bien. Bah je vous remercie pour les photos. Merci pour ces informations précieuses messieurs. Merci bien. Ça va nous aider dans l'enquête pour... En tout cas monsieur William Lambert. La casquette il plaquait bien ses cheveux. On avait l'impression qu'il était chauve. D'accord. Mais il avait bien des cheveux. Oui il avait des cheveux. En tout cas aux dernières nouvelles. Oh mon dieu. Quelque chose me vient en tête. Oh je vous écoute. Imaginez 5 minutes. 5 minutes. Il y a eu une grosse rivalité entre les deux frères et que Phil ait tué Will. Non je ne peux le concevoir. Ça paraît un peu étrange s'ils avaient fait tous les deux leur valise. Non mais justement. Effectivement. Imaginez nous sommes frères. D'accord. On vient de se battre. Et je fais. Vas-y viens on repart. Laisse tes papiers ici. On repart. Boum. Je l'emmène dans une montagne. Bah 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 bah. Bah 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 bah. Bah 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 bah. Vous faites vachement bien le bout de l'arme. Bah oui. Bah oui. Je me suis obtenu. C'était quoi comme p'tite dame ça ? C'était une T-9. Ah un T-9 ok je te quitte. Oui rafale de 3 vous avez reconnu de toute façon. Ah oui oui. Bien sûr fabrication hongroise me semble-t-il. Ah ça s'enraille tout le temps surtout. Oh c'est toi. Hum c'est de la merde. Bah oui. Et ça se rechauffe. Pourtant il y a des belles générations mais bon c'est pas. Il n'est pas impossible qu'on vous recontacte d'ici quelques jours, même avant d'ailleurs. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Je ne suis pas là le vendredi et samedi, je fais souvent des barbecues familiales. Très bien. On prend bien note et on fera attention. On essaie de vous contacter, donc restez disponibles pour essayer de résoudre ce drame, évidemment. C'est horrible, bien sûr. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. De toute façon, c'est fort probable qu'on en passe directement voir la chambre, du coup, des frères. C'est la nôtre, maintenant. Bah oui. Bah, si vous pouvez éviter d'y toucher le temps qu'on y passe, pas trop d'affaires. C'est trop tard, on a tout changé. Il y avait une capote, tout. Il y avait une capote ? Une capote XS, donc je me dis que c'est peut-être un autre indice. Vous saviez s'ils avaient des copines ? Ou copains ? Vous avez dit qu'il y avait des tendances homosexuelles. Oui, avec son frère. Comment ça, avec son frère ? Non, vous savez... En fait, la France, c'est un petit peu comme l'Alabama, quoi. Non, c'est-à-dire qu'en France, il y a plusieurs, comment dire... Régions. Régions. Et les régions, il y a plusieurs, comment dire... Meurs. Voilà. C'est quelle région, du coup, que ça, je sais ? Le Nord. Marseille, le Nord. C'est dans le Nord, Marseille, du coup ? Oui, c'est où ? Non, Marseille, c'est un quartier au Nord. C'est pas la ville de Marseille, c'est un quartier au Nord. Oui, c'est juste à côté de Sydney. On l'appelle le quartier Nord. Sydney ? Mais attendez, Sydney, c'est d'Australie ? Non, ça, c'est Sydney Govoo qui est en Australie. Non, c'est la rue Sydney. Mais Sydney, sinon, bien sûr. Non, Sydney Govoo, il faisait du baseball, arrêtez vos conneries, M. Pichon, s'il vous plaît. Non, mais c'est la rue Sydney à Marseille. Oui, je pense, oui. La rue Sydney à Marseille, qui est dans le Nord de la France, du coup. Ah non, j'ai confondu... Oh, suis-je bête ? J'ai confondu Sydney et Disney. Non, c'est à côté de Disney, Marseille. Ah, Disney, ça, je connais, ça. C'est à Orlando, ça, c'est en Floride. Et non, on a un Disney en France aussi. Pottier, je crois, ouais, c'est ça. Vous avez un Disney en France. Bonne soirée. Bon, on va vous laisser, messieurs. Bah oui, bah oui, merci. Merci pour toutes ces infos et faites attention. Et dites-nous quand vous ouvrez votre boulangerie. Oui, on ira goûter les... Bien sûr, vous viendrez manger mon fion sans aucun problème. D'accord, eh bah, au plaisir de manger votre chion. Ma fille, il faut... Il sera bien baveux pour vous. Je vais prendre les clés de l'autre aussi, en fait. Au final, j'ai affléché. Mais ça va venir. Que fait Catherine ? J'ai envie de l'enculé. Je ne sais pas, à part disparaître, là, sans bas des couilles, c'est chiant. Non, mais elle raccroche. Elle me raccroche son nez, là. Oh. On a copié un mètre pour une voiture, Bernard. Il y a un cognosanti, un véhicule qui serait magnifique pour vous, à 70 000. Non, mais qu'est-ce qu'elle me dit préparer un plan ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais un plan pour quoi ? Oh, pour Dita. Oui, mais quand on fait sa voiture, on va pas la prendre en fonction. Sinon, il y a toujours la conjo. C'est la voiture rose qu'on avait vue. À 18 000. Mais qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Un petit goût de pâtre. Préparer un plan pour Dita ? Bernard ? Je ne rêvais vraiment pas comprendre cette idée. Bernard ? Oui, dis-moi. On recherche quoi comme voiture, exactement ? Bon, venez. Une VSTR. Non, mais il n'y a pas. Pourquoi ? Si vous regardez au marketplace. Non, mais il y a une conjo SG. Super. Ça va être 18 000 dollars. Impeccable. Non, on veut une VSTR. On ne sait pas ce que c'est, ça n'existe pas, ça. Mais... Ah non, vous n'étiez pas là quand on est parti les essayer. C'est le meilleur véhicule actuellement du marché. C'est à 160 000 dollars. Je vais me changer. Avez-vous détenu sur vous ? Oui. Oui, pourquoi ? Changez-vous. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, Kato veut faire des trucs, mais... Je ne sais pas encore quoi. On doit changer pour ne pas savoir ce qu'on doit faire. C'est ça. Ça me fait chier un peu. Et je suppose que Kato est parti avec la voiture. Ben oui, toujours. Ben, toujours. La salope. Et je lui ai dit de venir m'aider parce que j'étais perdu. Elle m'a dit, je reviens. Elle n'est jamais revenue. Elle m'a abandonné. Seul ! Il n'y a pas au téléphone. Oui. J'étais au milieu de l'autoroute. Seul. Abandonné. Elle m'a dit de préparer un plan pour l'italienne. Et je n'ai aucune idée de ce qu'elle veut faire. Ben oui. Comme chaque plan, justement. À chaque fois. Il n'y a aucun détail. C'est le problème. Prépare un plan. Ok. Qui, que, quoi, coût, quand, comment. When ? Why ? Where ? On ne veut pas qu'on fasse ça plus tard. Demandez-lui les 3 W. Bon, allez. Parce que je ne sais pas ce qu'on peut lui faire, Adidas, Adidas, en fait. Pourquoi on veut la prendre ? Bon, dès qu'il y a une bonne voiture. Non, on a déjà fouillé tout le quartier. Il n'y a rien. Il n'y a aucun bon. Non, il n'y a rien. Non. Je peux mettre un coup de batte à un civil et lui prendre sa case, si vous voulez. Bon, ben, attendez. Non, mais non, mais non, mais... Non, il va t'écraser, c'est-à-dire. Oui, je s'accroche à un commissaire. Non, oui, non, pas le pistolet. Mais on n'a pas le choix. Si, si, on a le choix de ne pas le faire. On va trouver. J'ai vu un skate vous éclater la gueule. On est d'accord qu'un skate est tombé du ciel, il faudra vous éclater la gueule. Oui, laissez-moi juste le temps de récupérer et je suis à vous. Bernard, dites-moi. Pourquoi on vous dit tard ? J'en ai aucune idée. Elle a pas sa portée d'une blague ? Elle l'a pris un peu trop sérieux. Je ne sais pas ce qu'elle est parti faire. On va se retrouver comme des connes face à... On va aller plus vite comme ça. Bon, allez, prochain véhicule, je le prends. Et c'est à bout qu'il va où en skateboard ? Non, mais qu'est-ce qu'elle veut faire ? Je ne comprends pas. Je te prépare. Je le prépare pour son date. Mais qu'est-ce qu'elle branle ? Une voiture... Arnaque à l'assurance ! Allez, move now ! C'est la merde. C'est la voiture la plus lente qu'on ait jamais eue ! C'est ça, Renault Scenic. Et c'est les phares. Couper le moteur. Couper le moteur. C'est la chère quelqu'un, ça. Oui, bon, c'est bon, il ne nous en voudra pas. Il s'est ouvert. Une sortie du véhicule. Bon, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'elle branle ? On sent branle en fait, genre... Attendez, je pense que vous devriez peut-être trouver un autre hôteur. C'est mieux. Ok, c'est pas mal. Hello ? Oui, c'est bon, vous êtes disponible ? Oui. Bon, c'était quoi vos idées à la con ? Je vous rappelle, ok ? Non, mais vous êtes où, là ? Je la déteste. On ne voulait pas qu'on la tue. On ne voulait pas qu'on la kidnappe. Je suis sûr que la merde de sa chasse serait mieux. Oui. Il y a de fortes chances. Écoutez, dès qu'on a un véhicule un petit peu plus sympa, je pense qu'on va le prendre. On a pris le pire véhicule qui était à notre disposition. Après, il y a de la place dans le pour les jambes. Il y a de la tyrolienne. Il y a que des véhicules pitoyables. Oui. Oui. Oh, j'ai la position, allez-y. Quoi ? On est discret. C'est vrai. Tiens, regarde, au fond à droite, la station est sans... Non, mais attendez, il y a notre véhicule derrière, mais... Mais quoi, mais... C'est pas possible, là. Allez-y, allez-y. Si, si, il y a le véhicule derrière. Mais qu'est-ce qu'il y a de branle ? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, les gars. Je ne comprends pas, là, ce qu'elle veut... Je n'ai pas pigé. Communication sur 20... Mais elle ne parle pas, en fait. Mais elle est cinglée. En fait, je ne sais pas. Oui, allo ? Dites-moi. Père, je vous souhaite une bonne nuit. Pourquoi ? Allo, père. Oui. Ah, ah, qu'est-ce qui m'arrive ? Je vous souhaite une bonne nuit, père. Vous allez au lit ? Ben oui. Mais vous êtes où ? Euh, ben, je... Pourquoi ? Ben, vous êtes à la villa. Vous, vous êtes où, vous ? Ben, je suis là, et vous ? Moi aussi, je suis là. Mais vous allez à la villa. Ce que je suis là veut dire. Chômage ! Ah. Euh, Sacha ? Oui, père. Où êtes-vous ? Je... Je suis là, je suis en train de rouler, là, sur le bord de la plage. Oui, est-ce que vous avez vu Catou ? Est-ce que j'ai vu Catou ? Ben oui. Vous me demandez si j'ai vu Catou ? Ben oui. Pourquoi vous me demandez si j'ai vu Catou ? Mais parce qu'elle a disparu. Elle ne vous répond pas ? Ben non. Ben, essayez de l'appeler. Ben, je ne fais que ça. Ben, essayez. Ben, vous l'avez vu ou pas ? Je ne sais pas, père. Au revoir, bonne nuit. Mais comment ça, vous ne savez pas si vous l'avez vu ? Mais... C'est quoi cette histoire encore ? Je ne comprends pas. Elle me raccroche à la gueule, Catherine. Et c'est qui, ça ? Bon, ben, on va dormir. Je vais la harceler. Mais je n'ai pas compris. Oui, allô ? Je vous harcèle. Alors, avant, avant, avant. Vous avez un numéro pour tout ce qui rachète bijoux et d'objets de valeur ? Oui, exactement. Plus des bijoux et bretards. Ok, ok. En soi, on a quelques bijoux avant, pour savoir déjà quand vous êtes disponible, et les prix auxquels vous rachetez les bijoux. Tout dépend du nombre de bijoux que vous avez. On ne peut pas vous dire de prix d'avance. C'est en fonction du cours de l'or, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, oui, je peux comprendre. C'est pas un souci. Combien, combien en avez-vous ? Walter, on a combien de bijoux, à peu près ? Écoutez, j'attendais deux petites minutes, on m'en vous dit ça. Bien sûr. Vous voulez me rappeler, comme vous savez ? Oui, on va faire ça. Ce sera plus simple, je pense. Bien sûr. On est à tout à l'heure. D'ailleurs. Catherine m'a engueulé. Elle m'a dit qu'on ne va pas l'appeler. On va peut-être que je conduise vers l'un. On va peut-être que je conduise vers l'un. On va peut-être que je conduise vers l'un. Non, je discutais par SMS avec elle. Je n'ai pas compris, en fait, son projet. Oui, allo ? Oui, re-bonsoir. Bonsoir. Elle fait le calcul, on a à peu près 11 bijoux. 11 bijoux. Écoutez, on peut venir les récupérer, sauf si vous en avez plus bientôt. Bonsoir, nous, ça nous arrange si vous voulez répondre déjà tout de suite. De toute façon, on vous rappellera sûrement les prochains jours pour une autre... Bien sûr. 11 bijoux, ça ne fait pas énorme. Non, on attend plus tard au pire. Ça ne fait pas combien que je me fasse une idée. Ça ne fait pas ouf, Mose. Oh, 11 bijoux. Ça fait 2000 à peu près. 2000 environ. Oui, ça fait 2000. Que 2000 ? On va peut-être vous rappeler dans les prochains jours. Oui, vous en avez un petit peu plus. Une centaine. Pareil pour les œuvres d'art. Et c'est noté. On est à très bientôt. On s'appelle plus tard. Au revoir. Au revoir. Hello ? Oui, Catherine. Oui, Pierre. Comment m'appeliez ? Parce qu'on veut savoir ce que vous foutiez et où vous êtes. Mais j'ai expliqué tout le plan, Bernard. Je n'ai pas compris. Mais je vais abandonner. C'est plutôt nous qui n'avons pas compris votre plan, du coup. Mais je lui ai tout expliqué par SMS. Je ne pouvais pas en parler au téléphone. J'étais avec Sacha. Mais bon. Attends. Mais bon. Il nous a dit qu'il ne vous avait pas vu. Oui, mais c'est le but. Mais qu'est-ce qu'elle attend ? Qu'est-ce qu'il y a de qu'on fasse, là ? Vous voulez qu'on fasse quoi, alors, tout de suite ? Bah, du coup, vous voulez abandonner ? Bon, est-ce que l'on-ar est disponible ? Oui, il est conduit, là. Ok. Je vais l'appeler. Vous voulez nous laisser le volant ? Vous êtes qui est prêt à prendre le volant ? Oui. Je change de place. 3, 2, 1, c'est maintenant. C'est carré. Bien joué, vous avez maîtrisé. C'est carré. Wow. Oui, allô ? Oui, nana. Mais qu'est-ce que vous avez en tête, là ? On ne comprend pas. Mais nana, je vous ai tout expliqué par message. Je ne pouvais pas répondre. J'étais avec Sacha. Je n'allais pas d'idiot pour le plan. Mais ça fait une demi-heure qu'on vous attend au BCSO, en fait, Kato. Mais nana, je ne pouvais pas venir. Non, mais pourquoi ? Mais ça n'a pas de sens. Parce que j'étais avec Sacha. Vous n'avez pas compris ma couverture. Mais comment vous avez fait pour aller avec Sacha ? Et pourquoi donc vous êtes allée là-bas, en fait ? Mais vous vouliez qu'il n'a pas d'idiot, non ? Ben non. Je vous ai expliqué au téléphone quand vous étiez avec le BCSO. Ben non, justement. Je vous ai dit. Même devant le BCSO, vous avez été énigmatique. Bien sûr que non. Mais vous étiez devant le BCSO. Je n'allais pas tout vous dire. Ben je vous ai dit de venir me chercher. Mais je ne pouvais pas. J'étais avec Sacha. Oh my God. Non, non. Oui. Non, mais on ne comprend pas pourquoi vous étiez avec Sacha, en fait. On venait essayer un véhicule à la base. Écoutez, écoutez, écoutez. Oui. Sacha m'a appelé et m'a dit qu'il avait un date avec Dita et qu'il voulait des conseils. C'est ce que je vous ai dit quand vous étiez au BCSO. Je suis partie lui donner des conseils et l'habiller pour son date. Mais pourquoi vous n'avez pas emmené les frères avec vous ? Parce qu'il devait trouver une voiture pour venir qu'il n'a paie Dita. Mais pourquoi voulez-vous qu'il n'a paie Dita ? Il nous a jamais dit ça. C'est vous qui m'avez dit ça tout à l'heure. Il y a Jean qui dit que vous ne lui avez jamais dit ça et que vous l'avez abandonné. Non, vous, vous m'avez dit que vous vouliez kidnapper Dita, right ? Mais c'était une blague, Catou. Oh my God. Mais on n'a aucune raison de la kidnapper. En tout cas, pas pour l'instant. Mais parfait. Bon, bah... On se met pour des cons, d'un... Bah oui. Bah, la villa, alors. Oui, oui. Mais ça fait... On est d'accord, les frères, que ça fait une heure qu'on l'attendait devant le BCSO. Oui. Oui, bah oui. D'accord, bon, on se retrouve à la villa. Bah oui. Bye. Elle est partie dans un délire toute seule. Ouais. J'ai pas... Vous reprendrez le volant ? Non, 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 11 secondes, vous pouvez y aller. En fait, j'ai pas... Je sais pas, elle se sentait rien de... De détruire les Italiens, je ne sais pas. En fait, c'était... Non, mais c'est pas ça, c'est que... Non, mais en fait, je crois qu'elle a confondu... C'était une petite boutade quand j'ai dit qu'on va la kidnapper. Mais elle a pris un peu trop au sérieux. Le seul problème, c'est que nous n'avons aucune raison de le faire, en fait. Je ne saurais même pas quoi lui dire, pour être honnête avec vous. Pourquoi le point, il était sur la maison des Italiens ? Oh, bah parce que c'était pour la kidnapper. Bonjour. En fait, elle a pris la vanne au sérieux, mais... Genre, quand bien même on la kidnappait, je vois pas ce qu'on aurait pu dire, en fait. Voilà, ça y est, ouais. T'as lui littéralement dit, j'ai envie de... Non, mais... Les gars, vous faites exprès, ou... Oui. Oui, mais on peut pas kidnapper. Les gars, en fait, dans le RP, il faut avoir une raison valable. On va pas kidnapper si je ne sais même pas quoi lui reprocher ou lui dire. Ça n'a pas de sens. À part animer la guerre avec les Italiens, alors qu'ils essayent de... Entre guillemets, de se faire... Voilà, quoi. C'était une blague, mais bien sûr. J'ai envie de la torturer juste parce que c'est une Italienne. Mais n'importe qui qui me parle d'Italien, je dis que j'ai envie de la kidnapper, de la torturer. Non, elle est cool, ça dedans, quoi. C'est juste que là, on a aucune raison de le faire, en fait. Elle a pas su distinguer. Bah oui, mais ça fait une heure que je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous, viens nous chercher. Et elle est partie dans le délire avec Sacha. Et on était en mode, mais non, en fait. Donc, elle est partie dans un délire... Pour le coup, elle est partie dans un délire toute seule. On n'a pas pigé. Parce que devant la BCSO, je lui ai dit, viens nous chercher. On s'en fout du reste. C'est pour ça que je... C'est un peu bête, quoi. Parce que les gars, si on la kidnappe, là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui dire quoi ? Bah rien. Je sais même pas quoi lui dire. Je sais même pas envie de... Comme j'ai dit, je n'ai même pas envie de jouer avec les Italiens, pour le coup. Il y a zéro cohérence de l'attraper. Non, mais on est d'accord. Elle est partie dans un délire toute seule. J'ai pas pigé. T'avais parlé de laisser le choix entre Dita et l'autre. L'autre, c'est Yuna. Mais on lui a parlé hier. Entre temps, ça a changé les cas. Mais... Mais qui êtes-vous ? Yuna, j'ai massé. Mais attendez, vous travaillez où, vous ? C'est Pierre-san. C'est quand je travaillais au Dragon Kai, mais j'étais missionné. Bah oui. Oh, ok, cette voiture. Elle aurait pu décrocher au moins une fois pour clarifier. Mais j'ai pas compris. J'ai réellement pas compris. Il y a quelqu'un ? Ah non. J'ai pas saisi. C'est le pilote lors du brocage, j'étais gardé. D'ailleurs, Bernard. Dites-moi. L'oracle derrière, on la garde ? Euh, elle est pas à nous. Bah oui, il faut en voir. Oui, il faut... Mais on m'a expliqué, c'était un peu complexe. Mettez un petit truc à la télé. Je vais me chercher un verre d'eau dans la cuisine. Ok, let's go. Mais le problème, c'est que les gars, j'ai essayé de l'appeler 150 fois, et je lui ai dit devant le BCSO, viens nous chercher. Je lui ai dit au moins trois fois. Donc, tu restes pas sur quelque chose de... Pourquoi ? D'aussi old ? Mais non. Bah si. Il les a rangés. Ça, ça n'a pas de sang, j'ai pas pigé. Il y avait pas les ventes aux enchères de voitures ? Bah apparemment, si, mais... C'est pas Catherine. Ok, je m'occupe de toi. Comment ? Dites-moi, quand vous essayez d'appeler Katou, est-ce qu'elle décroche ? Non. Hum. Elle nous raccroche à la gueule. C'est embêtant. Mais après, elle répond un peu de toi avec... de la hauteur. C'est-à-dire ? Apprend de haut, si on la faisait chier. Vous aussi, Jean, vous avez cette impression ? Quand vous l'appelez. Je crois qu'il est concentré. Jean ? Oui ? Parlez plus fort. Oui ? Vous aussi, vous avez cette impression ou pas ? Laquelle ? Quand vous l'appelez, qu'elle vous prend de haut. Un peu comme si on la faisait chier. Ben... Comme d'habitude. Oh. Bon, ça va. Vous n'avez pas la même impression. Vous voyez, vous n'êtes jamais d'accord. Non, c'est que moi, je prends côté KitKat, c'est... Je ne vous avoue que... Il est vrai que je n'ai... C'est la patronne et... Je ne juge pas le ton. Bien sûr. Non, après, je vous rassure, ce n'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Oui ? Oui, où êtes-vous ? J'arrive. Oh, je me concentre deux minutes pour ne pas mûrir ni dessus. Allez, dis. Oui, j'ai la flemme de l'eau toilette. J'arrive, les gars, je vais me chercher à boire. J'ai des douleurs au cou, Jean. Au cou ? Oui, tu sais, j'ai une forte migraine. Oui, des douleurs musculaires, mais surtout au cou, à l'arrière. Je vous ferai un petit massage, je vous ferai un petit massage. Bien sûr, au lit. Tu vois, je crois que pour tourner la tête, il va falloir que je tourne le corps maintenant. Un torticolis. C'est la maison la plus chère des Etats-Unis. Non, ce n'est pas la nôtre. Non. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Elle est juste gigantesque. J'ai un demi-litre d'eau, là, ça merge. Pourquoi faire ? Il y a trois piscines. Une piscine à débordement qui donne sur une piscine à débordement qui donne sur notre piscine. C'est stupide. Voyons, c'est le rêve américain. Il loue pour des grands événements à ce niveau-là. Oh, les films pornos. Par exemple. Demasi, il ne filme que le salon. Oui. Le livre a l'air très grand devant elle. Tout est grand, c'est américain. Il y a des maisons quand même, c'est trop, frère. J'aime bien regarder. Surtout qu'il y a beaucoup de belles maisons en France. Ça me rappelle le pays. Oh, on n'a pas de maisons comme ça en France, ceci dit. Oh. On a de belles villas, mais enfin, pas des maisons à l'américaine, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non, il y en a une façon. Batman, elle est magnifique. Et dans quelle région ? Dans le sud. Oh, Picardie. Je ne sais plus où exactement. Oh, le portail. Mais elle a vraiment un flot. Elle est cachée en fait sous des feuillages. On ne peut pas la voir du ciel. C'est entrée par le garage, la voiture. Elle a un ascenseur pour la planquer et tout. Enfin, c'était une dinguerie. C'est vraiment en façon Batman. Et pour rentrer chez toi, tu avais un couloir avec des LED qui s'allument petit à petit quand tu marches. Imagine, tu as été une maison comme ça. Il y a des pièges mortels. Oh, si seulement. Ça, c'est les maisons de stars. J'ai vu une maison d'une star. Comment s'appelle-t-elle ? Jason DiRulo. Jason DiRulo ? Oui, il a même fait un clip dans sa propre maison, me semble-t-il. C'est tellement les grandes. C'est vraiment américain. Vous voyez ce que je veux dire. Combien il y a de mètres carrés d'après vous là-dedans ? Là, il l'a dit. Attendez, vous voulez que je regarde ? Je vous dis ça. Alors, elle a 105 000 square feet. Attendez, je vais convertir. Oh, le système métrique. C'est terrible. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Elle a 9754 mètres carrés, la maison. Ouais, non, moi, j'aurais les pieds sur terre, frérot. Je t'ai pas envie de dissimiler. Non, mais les gars, quand vous avez une maison comme ça, il y a toujours du monde qui habite dedans. Par contre, en fait, quand tu as une maison comme ça, tu n'as pas d'intimité. 300 millions de dollars. Elle a 21 chambres et 49 salles de bain. Parce que tu dois avoir 3, 4 dames de ménage. 49 salles de bain, c'est pas mal. Tu ne peux pas laisser traîner tes godes partout, tu vois ce que je veux dire ? Ou de bain. C'est compliqué. Mais putain, wow. C'est incroyable. Comment tu rentabilises une maison aussi grande ? Tu ne peux pas rentabiliser une maison aussi grande. Sauf si elle prend de la plus-value parce que tu la revends. Mais tu ne peux pas. C'est pour ça, c'est comme ça que des Nicolas Cage et tout se ruinent, en fait. C'est comme ça que des Nicolas Cage se ruinent. Après, on devrait réacte en regardant si ça vous chauffe des vidéos comme ça. Ah ! Oh. Rebonsoir. Où es-tu-tu, Katu ? Avec Sacha. Katu, quelles sont vos relations avec Sacha ? On aimerait comprendre. Je vous avoue qu'on est un peu, comment dire, dubitatifs. Comment ça ? Je n'ai jamais vu ici une occasion de faire ce que vous vouliez faire en début de soirée. Mais... Catou... Oui ? Catrine... Cat... Nous n'avons aucune raison de l'embarquer. Même si j'aimerais la torturer, voire la tuer, nous ne pouvons pas le faire. Enfin, je veux dire, je me serais retrouvé en face d'elle. Mais pourquoi ? Mais je lui aurais dit quoi ? Qu'est-ce qu'on lui aurait dit, Catou ? Mais comment ça... Bah... Je ne comprends plus ce que vous voulez faire avec Dita. J'arrive pas très bien à comprendre. Mais c'est pas avec Dita, avec n'importe quel italien. Je veux juste qu'il soit mort. Et c'est dur à comprendre. Et bah du coup... Bah du coup quoi ? J'allais vous servir Dita sur un plateau en argent et vous me dites non. Et qu'est-ce qu'on en aurait fait, Catou ? On ne pouvait pas la tuer. Mais pourquoi ? Parce que Catou, dans la vie, on ne tue pas des gens comme ça ! On vient de tuer Delambert ! Ok... Catou... Vous aimez un peu trop le sang. Oui, c'est très bizarre. Sacha, il sort avec Dita, on est d'accord ? Oui... Tout le monde le sait, il n'y a pas de secret de polichinelle à ce niveau-là. Si on aurait tué Dita ce soir, qu'est-ce qui se serait passé d'après vous ? Ecoutez, je pensais que vous vouliez mettre un petit coup de pression à cette femme, mais ok ? Mais je ne sais même pas quoi lui dire, j'ai même pas envie de parler à un italien. Ok, ok... Ceci dit, quand je vous appelle et que je vous dis de venir nous chercher, venez nous chercher ! Ok... Je ne vous cache pas que parler une heure à des policiers, ça nous... Comment on dit, les jeunes n'en gênent pas. Oui, d'ailleurs, vous avez eu des nouvelles avec William ? Oui, oui, il est toujours mort. Ça, je m'en doute, mais... 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 De quoi ils... Enfin... Est-ce qu'ils ont ouvert une enquête ? Bah bien sûr ! Je leur ai envoyé une photo de Philippe. Ok, donc... Le soupçon, c'est sur Philippe, c'est vrai ? Oui, ils auraient passé à la villa pour fouiller leurs enfants. Et les Italiens ? On leur a dit qu'il y avait eu des preuves à votre... Non, j'ai dit que c'était peut-être les Italiens qui les avaient tués parce qu'ils s'étaient malentendus avec eux lors d'une réunion. C'est faux. Et alors ? Ça, c'est à eux de le prouver. On a vu qu'il n'y a aucune preuve d'un côté. Ça ne sert à rien, en fait, là, le staff. Oui, oui, je pense. Il n'y a aucune preuve, ni de notre côté, ni du leur. Mais je vous avoue, Kato, que ça m'a un petit peu déplu ce que vous avez produit ce soir. Bah, je ne vois pas pourquoi, j'ai essayé de faire un plan pourtant. Vous êtes à 24 heures de partir, me semble-t-il, en France. Oui. Mais vous faites des trucs bizarres. Vous n'avez d'ailleurs pas répondu à la question, quelles sont vos relations avec Sacha ? Je n'ai aucune relation avec Sacha, il m'a simplement appelé pour me demander des conseils. Mais pourquoi avez-vous couru à ce niveau-là, à cette vitesse surtout ? Je n'ai pas couru, Nana, j'ai simplement vu une occasion de faire un plan pour Dita. Kato, il a 25 ans, vous en avez 55 et vous êtes mariée. Mais ça n'a rien à voir. Vous avez deux enfants. Nana, je n'en... Nana, s'il vous plaît, arrêtez de me... me couper. Non, j'ai mis des hypothèses, Catherine. Ecoutez, oui, mais c'est des hypothèses infondées. J'ai simplement vu ici une opportunité. Sacha, je n'en ai que faire, ok ? Pour quelqu'un qui n'en a que faire, vous avez passé une bonne heure et demie avec lui. Non, je... Je vous avoue que un bourguignon qui nous rejoint en skateboard, ça nous enjaille pas de fou. Comme vous dites les jeunes. Vous avez vu ça en France ? Non, oui, c'est vrai. Vous aussi. Et j'étais poursuivi par un puma en plus. Surtout quand on vous demande de nous dire où vous êtes et que vous refusez. C'est normal, je ne voulais pas griller ma couverture. C'est plutôt logique. Vous étiez en train d'habiller un gamin ? Oui, Nanar. Ne faites pas la fâcher, Katho. Non, je ne suis pas fâchée. Essayez de comprendre le réel problème dans cette histoire. Mais essayez de me comprendre aussi, alors, Nanar. Vous allez bien, Catherine. Oui, je vais très bien. Katho. Vous êtes sûre ? Katho, vous êtes cool. Bah non, Nanar, j'ai simplement voulu faire quelque chose d'assez intéressant, mais... C'est bon. Je trouve bizarre cette enceinte avec Katho. Oui, on est d'accord. Pourquoi ? Bah, des fois je sors et je vous vois danser comme ça. Quoi ? Je ne comprends pas trop. La dernière fois je sortais de ma chambre, vous étiez derrière Bernard et vous dansiez, pendant qu'ils parlaient sérieusement à Sacha. Ah oui, mais ça c'est... Je crois que j'ai rien compris. C'est avec Nanar, c'est... personnel. De quoi ? Plait-il ? Quand je danse à côté de vous. Pendant que vous parlez avec Sacha. Au téléphone. Ah, c'est pour se moquer de lui, je suppose. Hum hum. Et... Sacha est donc avec son rendez-vous ? Oui, d'ailleurs, du coup j'ai l'information où est-ce que Dita habite, si jamais. Bien. Et bah nous pouvons aller au lit. Ok. Bon, c'est des belles maisons. On se couchera moins. Oui, c'est en France. Comment ça ? Comment ça, Pierre ? De quoi ? Comment ça ? Bah, vu qu'on sait où elle habite maintenant. N'envoyez pas de piques comme ça, Katou est assez énervé. C'est pas une pique, c'est une expression. Il faut comprendre que... Katou est anglaise. Et les anglais n'aiment pas avoir tort. Il n'a rien à voir avec avoir raison ou tort. Elle m'a entendu. Hum hum. C'est vrai que les femmes dorment que sur une oreille. Bon, je vais les rêver d'un hérisson. On faudra faire gaffe s'ils fouillent la villa qu'on planque les pièces d'identité de téléphone. Au moins le téléphone. Ah... Non, c'est juste que là on n'a pas compris ce qu'elle voulait faire en fait. C'est tout les gars. Il va falloir comprendre que... Katou, vous êtes sûr que vous allez bien ? Oui, j'ai fait bien. Vous avez l'air très bizarre ces temps-ci. Mais arrêtez de me dire que je suis bizarre, je n'ai rien fait. Mais non, mais que se passe-t-il ? Est-ce que Sacha vous a dit quelque chose ? Mais pas du tout, arrêtez de croire que Sacha rentre dans mon cerveau. Je ne sais pas, j'essaye de comprendre. M'aidez-moi à comprendre. Discuter. Mais c'était simplement que j'aimais... J'aurais voulu qu'on fasse un plan pour Dita, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous lui auriez dit à Dita, dites-moi. Mais rien du tout, c'était simplement un petit coup de pression, comme ça. Histoire de... Chambouler notre quotidien, c'est tout. Vous voulez chambouler notre quotidien ? Et résulte... Katou... Attendez, je m'annonce. Oui. Katou... Je pense... Si... Katou... Qu'est-ce que si... Je pense que si vous nous auriez rejoint il y a une heure et demie, quand vous l'avez dit, on aurait pu vous le remercier votre quotidien. Mais vous nous avez fait tellement galérer sans rien nous dire que... Mais je vous ai tout expliqué, Nana, vous n'avez juste pas compris. On avait juste envie d'en mire. Je vous ai vraiment tout dit, oui, sûr. Oh, Katou... Oui. Vous savez que, avec votre comportement un peu particulier ces derniers temps avec Sacha et votre rapprochement... Mais je n'ai rien fait avec Sacha. Non, je vous dis les faits, Katou. Je ne vous dis pas ce que moi je pense. Mais je vous dis simplement que je n'ai aucun rapprochement avec Sacha. Non, mais laissez-moi finir, Katou. Vous ne savez pas ce que je veux dire. Ok, ok. Katou, avec le fait que vous ayez, comment dire, des relations un petit peu plus étroites avec Sacha et un pardon bien plus rapide que convenu, vous vous doutez bien que les gens se posent des questions. Je ne parle pas de moi, Katou, encore une fois, je vous dis des faits. Et qui sont ces gens ? Bah, à votre avis. Les bourguignons ? Non, tous ceux qui traînent avec nous et c'est justifié pour le coup. Je veux dire... Non, vous pensez pareil. Mais écoutez, vous ne pouvez pas avoir un comportement contradictoire, Katou. Mais je n'ai pas de comportement contradictoire, je ne suis pas au rapprochement avec Sacha. Oui, mais vous avez abandonné les bourguignons, c'est un fait, juste pour le changer, le gamin, pendant une heure et demie. D'accord, Anna. Bah, dites-le moi si j'ai tort. Oui, vous avez tort. Mais pourquoi donc ? Les bourguignons étaient en train d'essayer en van, j'ai simplement... Vous n'aurez pas Katou, je vais vous casser la gueule. Non, je vous explique juste ce qu'il s'est passé. Les bourguignons étaient en train d'essayer plusieurs voitures. Sacha m'a appelé et m'a demandé s'ils pouvaient avoir des conseils. J'ai vu là une ouverture, tout simplement. Il n'y a aucun rapprochement avec Sacha ou... Pardon, ou je ne sais quoi. Tout simplement. Vous êtes adorables, Katou. Merci. Mais ne refaites plus jamais ça. Vous nous avez laissé en flanc devant le PCSO, c'était très désagréable. Ok. Non ! Au fait... Je n'ai pas compris... Oui ? Il m'a appelé un moment pour me dire bonne nuit et vous avez dit que c'était une diversion, mais je n'ai pas compris, une diversion de quoi... Il était avec moi et il vous a dit que je n'étais pas avec lui. Mais pourquoi il ne voulait pas dire que vous étiez là ? Parce qu'il avait honte de sa demande. Vous voyez vraiment donc rien, Katou ? Non. Mais il se fout de votre gueule. Mais pas du tout, Nana, s'il vous plaît. Vous avez bien vu comment il vous regarde. Oui, Jay, comment allez-vous ? Et vous, monsieur, comment allez-vous, yo ? Je ne sais pas, on survit. Carrément, monsieur Pichon. Survivez-vous. C'est ça la vie américaine. C'est vrai qu'on peut froisser le rêve comme... Ouais, le plus bas, ouais, carrément. Bah oui, c'est mourir ou survivre. Que je peux faire pour vous, monsieur l'américain ? Vous avez essayé de m'appeler hier. Hier, carrément, ouais, j'avais essayé de vous appeler. C'était en rapport à... Ouais, il vaudrait mieux qu'on se voie pour en parler, je pense, carrément. Bien sûr. Bah écoutez, est-ce que demain, ça vous va ? Si vous pouvez, pas aujourd'hui. Ouais, je pense que j'ai pas vraiment le choix, de toute façon. Bien sûr. Bon, bah à très bientôt, alors, Jay. Ok, bah je vous remercie, monsieur. À demain. On fait ça. Au revoir. Au revoir. Kato. Oui, Nana. Vous l'aimez bien, Sacha. Pas particulièrement, non ? J'ai envie de le tuer. Comme depuis le début ? Bah oui. Vous me suivrez, si jamais on le tue. Mm-hmm. Vous êtes sûre ? Oui, Nana. Bien. On verra bien, alors. Bonne nuit, Kato. Bonne nuit. Je vous ai envie de le faire. Au revoir. Vous dormez ? Presque. Bien sûr. Oh, Kato. Oui. J'ai vu la photo de Sacha. Mm-hmm. Vous avez de très mauvais goûts. C'est tout le but. Ah, et il est tombé dedans ? Bah oui. Oh, qu'elle abrutit. Katou ? Oui ? Est-ce que vous dormez là ? Bientôt. Bon. Bonne nuit alors, Katou. Bonne nuit, Nana. Katou ? Oh, non. Elle s'endort si vite. Nana est insupportable. De quoi tu parles, frère ?